Un oiseau vient au monde, et voilà qu'à la faveur de son premier envol, il passe au-dessus des eaux de la mer. La lumière laisse entrevoir sous la surface les poissons aux écailles argentées. Ému par cette beauté inconnue, l'oiseau veut aller à leur rencontre, et il tombe vers la mer. Mais les autres oiseaux le rattrapent avant qu'ils n'atteignent les vagues. Non, lui dit le plus sage, ne t'avise jamais d'aller vers ses créatures. L'oiseau obéit et va sa vie. Mais toujours son cœur se tord à la vue de la mer. Taciturne, il ne chante plus. Jusqu'au jour où, pétri par un chagrin devenu trop lourd à porter, il songe qu'à une longue vie malheureuse, il préfère un seul instant d'extase et il referme sur lui ses ailes. Et dans la bleuïté du ciel, il tombe vers la bleuïté de la mer pour en fendre la surface. Et dans le peu de temps qu'il lui reste, l'oiseau ouvre ses yeux. Infinité de poissons multicolores. Satan, insoupçonné des abîmes. Son cœur s'enflamme. Sa dernière heure approche, mais il ne s'en soucie plus, tout à son désir de l'autre, de ce qui est différent. Et ce désir est si absolu, si immense, si spirituel, qu'à l'instant où la mort veut le saisir, des ouïes lui poussent au cou. Studio d'enregistrement radiophonique, lumière blafarde à l'extérieur, lumière blafarde à l'intérieur. L'animateur, l'invité, l'un en face de l'autre. Une technicienne à leur côté, tant. C'est un oiseau rare, au plumage marqué par l'exil. Un fugueur fougueux, pour qui le théâtre demeure une boussole et qui écrit avec le désir ardent de colmater les déchirures, les peines et l'ennui profonds. Né près de Beyrouth en 1968, Ouachdim Ouahouad est forcé, enfant, de fuir le Liban en raison des bombardements incessants de la guerre civile. La famille s'installe à Paris, puis à Montréal, où l'école nationale de théâtre le sauve de la dépression, en lui offrant à la fois le chemin et son seul diplôme. D'abord comédien, Ouachdim se met à l'écriture pour, je cite, « partager un hurlement, exorciser des peurs, commettre des attentats de façon symbolique, déposer des bombes dans la tête des gens, que ça cogne ». Les cris ont été entendus. À 55 ans, ce graphoman à lunettes est l'un des dramaturges les plus joués de la francophonie, avec près de 25 pièces qu'il met en scène lui-même depuis le début des années 90, dont l'incontournable Incendie, en 2003. Traduites en 20 langues, coéditées par Actes Sud et la maison québécoise Lémeac. Ces drames familiaux, riches en apparitions surnaturelles autant qu'en engueulades réparatrices, sont montés au Japon, au Brésil, en Espagne, au Maroc, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Argentine ou en Australie. Récompensé par les plus hautes instances au Québec ou en Allemagne, il refuse poliment un Molière en 2005 pour souligner l'indifférence des grands théâtres à l'égard de la création contemporaine. Tandis que l'Académie française lui remet en 2009 un prix pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Mais comment la lecture de Kafka, adolescent, l'a-t-elle métamorphosée jusqu'à l'obsession ? Que doit-il à son grand frère, Nadji, aux chansons de Brel ou de Renaud ? Comment fleurir quand on a été plusieurs fois déraciné ? Ce sont certaines des scènes de ce premier acte qui revient sur ces années où Wajdi Mouawad n'était, selon ses mots, qu'un verre qui attendait d'être rempli. Bonjour Wajdi Mouawad, bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence. à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Grotesque, bavard, illégitime, à côté de la plaque, racoleur. C'est pas du tout le complexe de l'imposteur, mais le... J'ai toujours ressenti un certain malaise à être propriétaire des histoires que j'invente. Donc j'ai beaucoup de difficultés à utiliser des pronoms possessifs, par exemple. Parler de mon écriture, ça me semble une grossièreté absolue. Je peux dire mon écriture comme si c'était à moi, ou parler de mon spectacle comme si c'était le mien. J'ai plutôt tendance à voir les choses comme étant de l'effraction. Vous vous promenez à la campagne et puis vous passez devant une maison qui vous intrigue. Vous vous en approchez, vous regardez à travers les vitres, vous frappez à la porte, mais la porte est ouverte. Prenant votre courage à 40 mains, vous rentrez, vous frappez encore, vous dites « Mais non, il n'y a personne ». Dès que vous faites ça, vous avez déjà vachement peur que le propriétaire débarque. Vous faites le tour. Puis là, vous êtes dans un salon, c'est extraordinaire, c'est chaleureux, c'est chaud, il y a un canapé. Tout à coup, vous êtes fatigué, vous vous endormez, vous somnolez. Et imaginez qu'au moment où vous ouvrez les yeux, il y a quelqu'un devant vous, c'est le propriétaire de la maison qui vous regarde. Alors évidemment, vous sursautez. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Et puis, le premier truc, c'est que vous vous excusez, vous voulez juste vous dire « Non, 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 pardon, pardon, je ne suis pas… » Mais imaginez que le propriétaire vous fait ci en vous disant « Ne nous énervons pas ». Et imaginons même que ça se passe dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue. Donc, vous n'êtes même pas capable de parler avec la personne, donc vous êtes obligé de mimer. Puis la personne vous fait dire « Non, non, aucun problème, elle vous rassure, elle vous offre même un café ». Et puis, bon, il se passe quelque chose tout à coup d'unique. Vous êtes accueilli. Ce sentiment d'hospitalité profond vous bouleverse. Vous sentez que cette personne qui a dû vous regarder dormir, en plus, chez elle, ne se méfie pas de vous. Vous finissez votre café. Bon, ben, c'est fini. Vous posez la tasse, vous faites un signe d'au revoir et vous sortez. Eh ben, le rapport que j'ai avec l'écriture, c'est exactement celui-là. Je n'ai pas le droit d'être là. Mais l'écriture m'accueille. Elle est avec moi. Elle me dit « Pas de problème, tu peux rester là ». Mais ce n'est pas chez moi. Comme ce n'est pas chez moi, ben, ce n'est pas grave si ce n'est pas très bon. Ce n'est pas grave si c'est un peu bavard, si c'est un peu long, si c'est un peu à côté de la plaque. Ce n'est pas si grave que ça. Je ne suis pas le propriétaire. Ça, cette sensation, elle est vraiment, vraiment importante. Se sentir aimé par la littérature, pour moi, est plus importante d'être à la hauteur ou d'être incroyable, d'être sans erreur. Comment est-ce qu'on se sent aimé par la littérature ? Elle est toujours là. Je me lève le matin, je l'écris, elle est là. Elle ne me dit pas « Non ». Je n'ai pas trop le syndrome de la page blanche. J'ai de l'insomnie, je me réveille. Parfois, j'écris. Je parle vraiment du fait d'écrire, c'est-à-dire soit dans le métro, soit dans le café. J'ai un apron, j'ai un crayon dans la poche, je me mets à écrire. Ce n'est pas très bon, mais l'écriture sort. L'écriture ne m'a jamais culpabilisé. Pas écrire tous les jours. Elle est propriétaire, je suis locataire. Elle n'est pas à moi. C'est peut-être lié au rapport à l'exil, au fait que je ne suis pas chez moi depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas eu mon bac. Cet événement qui s'appelle l'écriture ressemble à la façon avec laquelle je me suis un peu construit. J'ai pensé à un moment que vous auriez pu répondre comme mot qui revient très souvent dans notre univers, le mot « oiseau », qui apparaît presque dans tout ce que j'ai pu lire de vous. J'aime le mot « oiseau », je le trouve très beau. En arabe, il est plus moche « asfour », je le trouve plus refermé. « Oiseau », j'aime ces deux voyelles qui sont uniquement liées par une légère friction enfantine qui est ce « z ». J'aime l'air qu'il y a dans le mot. J'ai beaucoup, beaucoup aimé un… C'est un recueil de poésies de Saint-Jean-de-Pers qui s'appelle « Oiseau ». Par exemple, cette phrase « transportant aux confins du jour son étrange destin ». On sent que c'est un oiseau qui n'a pas d'endroit où se poser, qui est obligé de voler tout le temps, tout le temps jusqu'à un horizon qui n'arrête pas de s'éloigner. Cette phrase, elle s'est presque retrouvée telle qu'elle dans « Incendie », une des lettres que la mère écrit à la toute fin. Je t'ai cherchée en regardant le ciel. Je t'ai cherchée au milieu des nuées d'oiseaux, car tu étais un oiseau. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un oiseau ? Qu'un oiseau seul, au milieu des tempêtes, portant aux confins du jour son étrange destin. À l'instant, tu étais l'horreur. À l'instant, tu es devenu le bonheur. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois ? « Origine », « identité », ça, vraiment, ça me gonfle. Parce qu'on me ramène beaucoup à ça. Mais je comprends, je comprends très bien, puis il faut que je l'accepte. Mais au mot « origine », je préfère le mot « ombre ». Et l'ombre, le passé où nos parents ont voulu nous garder, quand on commence à se poser des questions d'origine, c'est-à-dire qu'on se considère propriétaire de quelque chose qui nous a été enlevé et on veut le retrouver. Alors que quand on se pose la question de ce qui est resté dans l'ombre, de ce qu'on nous a caché, alors la question devient autre parce qu'elle prend des dimensions plus métaphysiques. « Étudions alors vos ombres ». Ouachdi Mouawad, vous êtes né en 1968 à une trentaine de kilomètres de Beyrouth, au Liban, dans une famille où, je cite, « l'art n'existait pas ». Votre père, Abdo, est représentant de commerce. Il s'intéresse à tout ce qui était en plastique. Pour cela, il voyage beaucoup. Il va au Japon, aux Etats-Unis et il trouve des objets qui n'existent pas au Liban. Il met en relation les grossistes avec les fabricants et perçoit des commissions. Quel type d'objet ? Il revenait avec des caisses de ces prototypes. On a été ensevelis des caches boîtes à Kleenex. Toutes les couleurs, avec toutes les formes, avec tous les motifs. Ça, on en a eu plein. Il y a eu les premiers téléphones à bouton, tout ce qui est gobelets, assiettes, des vis, il y a eu des tournevis, il y a eu des briquets, tout ce qui était en plastique qui pouvait servir dans la vie quotidienne. Il avait une sorte de droit, d'importation. Votre père fait partie de la première génération de sa famille à être allé à l'école, les premiers alphabétisés d'une lignée de montagnards de la région du Chouf. Pourtant, vous ne l'avez jamais vu, un livre à la main. Jamais ? Même pas les vôtres ? Non, ce n'est pas vrai. C'était un passionné de spiritisme. Il faisait tourner la table. Il y avait beaucoup de livres à la maison, en arabe et en français, sur le spiritisme. Vers la fin de sa vie, il s'est mis à en écrire aussi, plusieurs centaines de pages. C'est dans son ordinateur. C'est des livres sur le spiritisme. Il a écrit un livre qui s'appelle « Mon dialogue avec Dieu ». Il a écrit un livre qui s'appelle « Que sont les anges ? » Quand je passais le voir une fois, il m'a dit « Tu les as ratés ». J'ai raté qui ? Sur la table du salon, il y avait trois assiettes avec des biscuits à moitié mangés et tout. Comme s'il y avait eu des gens qui étaient venus le voir et qu'il avait bu le café et tout. Il y a eu trois anges qui sont venus. Il a passé la matinée à discuter avec eux en leur disant « Partez pas, partez pas, mon fils arrive. Ce serait vraiment bien que vous le rencontriez. Mais bon, à un moment donné, ils devaient partir. Ils sont partis. Ils ont disparu. Voilà, tu les as manqués. » C'est peut-être l'origine de l'expression « Un ange passe ». Oui, il y en avait trois. Votre mère, elle, vient de la ville, d'un milieu bourgeois orthodoxe. Elle s'appelle Jacqueline et toutes vos tantes, tous vos cousins du côté maternel portent des prénoms français. Votre mère a d'abord travaillé dans une banque ou peut-être à la poste. Pour nourrir sa famille, elle aime beaucoup son indépendance, à laquelle votre père lui a demandé de renoncer après le mariage pour qu'elle s'occupe des enfants, de votre sœur Laila, de votre frère Najee et de vous, le petit dernier. Que lisait votre mère ? Je me souviens de ma mère en train de lire « Un sac de billes » de Joseph Joffaut. Alors, elle lisait beaucoup, beaucoup les revues, les romans photos qu'on pouvait trouver dans « Intimité ». Dans nous deux, on en avait des tonnes et des tonnes. Elle était abonnée aussi à la revue « Sélection » que j'adorais. C'était comme des petits cahiers dans lesquels il y avait des tas, des tas d'histoires, des petites nouvelles, des grandes nouvelles. Il y avait des blagues qui étaient sous une rubrique qui était « Rion » un peu. À l'époque, votre père ne s'entend pas avec sa belle famille qu'il trouve snob, prétentieuse. Il ne supporte pas leur français chic. Il impose de parler arabe à la maison. Mais vous, au début, vous ne parlez pas du tout. Jusqu'à vos cinq ans, et c'est l'une de vos histoires favorites, éloquentes à bien des égards, que vous mentionnez dans plusieurs textes et dans de très nombreuses interviews, vous êtes muet, silencieux à un point préoccupant. J'aimerais vous entendre lire la première page de votre premier roman intitulé « Visage retrouvé » publié, en 2002. Je préfère regarder les oiseaux, jouer avec le lacet de ma chaussure, la remplir de sable, puis la vider. Les autres parlent. Je les laisse parler. Ils s'inquiètent. Je les laisse s'inquiéter. Il a quatre ans, docteur, il n'a pas encore dit un mot, pas un seul, rien, pas dit maman, pas dit papa, ni lolo, ni miam miam, rien. Nous avons très peur, son père et moi, qu'ils ne soient sourds ou autistes. Nous allons voir ça. Ils se tournent, me regardent, puis se penchent vers moi. Alors Wahab, pourquoi tu ne parles pas ? Je préfère regarder les oiseaux. Ils ne s'attendaient tellement pas à ce que je réponde, qu'ils s'étaient étouffés. Ma mère, je crois, s'est évanouie. C'est fou d'imaginer que votre vie démarre comme ça alors qu'ensuite vous devenez un vrai moulin à parole, un robinet d'enfer, un griot tempête à la limite de la graphomanie qui pourrait, je cite, « mourir dès qu'il se tait » et qui s'exprime dans quatre langues, arabe, français, anglais, québécois. Oui, c'est ironique. Peut-être que ça sera vers la fin de ma vie, j'arriverai à me taire. Petit, pour vous endormir, on vous lit Simba de Lemarin. Vous souvenez-vous d'une image marquante de ce conte d'origine perse, fragment des mille et une nuits ? Je me souviens de son mariage. Pourquoi il se marie ? Mais ce n'est pas possible. Après toute la vie qu'il a eu, il a été traversé à droite et à gauche. Il a connu des gens. Il s'est battu contre des squelettes. Quoi ? Il se marie ? Mais enfin, mais pourquoi ? Êtes-vous marié ? Ouais. Petit aussi, vous vous relevez souvent pour boire. Mais pour atteindre la cuisine, il vous faut traverser un long corridor. Vous le faites dans le noir. Vous avez peur de voir votre reflet dans le miroir. Peur également de voir surgir une femme aux membres de bois. Vous avez dit une fois avoir l'impression que tout ce que vous écrivez part de ce foutu corridor. L'interrupteur était de l'autre côté. Et il y avait un miroir avec les chapeaux, les porte-manteaux, etc. Donc il faut imaginer ce que c'est quand vous avez six ans, cinq ans. Et que vous croyez vraiment à l'invisible. Vous êtes assoiffé, vous avez la bouche sèche. Vous vous levez pour aller boire un verre d'eau. Vous arrivez au bord du corridor. Et là, vous vous engagez en espérant arriver à l'interrupteur. Tout en bougeant, vous avez votre reflet en face de vous qui bouge, avec les chapeaux et les manteaux. L'imagination prend feu. Au moment où j'allumais la lumière, je ne voyais plus rien. Tout ce qui était caché dans le noir profitait de ma cécité pour courir vers moi. Pour courir, pour me tuer, pour me prendre, pour m'étrangler, pour me déchiqueter. Et le personnage le plus effrayant que je me figurais, c'était cette femme hyper maigre. Parce qu'elle n'était faite que de bois. Et qui avançait vers moi. Qui était la personification du sadisme le plus virulent. C'était un personnage sans aucune bonté. Donc quand ça se calmait, que je recommençais à avoir. Puis que j'allais à la cuisine boire un verre d'eau, ça allait. Mais quand je revenais, il fallait éteindre. Et quand j'éteignais, ça recommençait. Le Liban abrite 18 confessions différentes. Vous êtes né, vous, au sein d'une minorité chrétienne maronite. Qui intègre des éléments de la tradition culturelle moyenne orientale au catholicisme. Ce dogme vous a donné des valeurs de base, telles que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et, idéalement, la personne la plus éloignée de toi. Vos premières lectures marquantes sont les évangiles, lus en arabe quand vous servez la messe. Vous adorez les récits de miracles auxquels les adultes croient avec le plus grand sérieux. Vous êtes très impressionné par des histoires de statues de la Vierge qui, dans tel village, se mettent à pleurer, ou se mettent à bouger, ou se retournent pour arrêter les bombes, ou d'éclats d'obus qui se transforment en pétales de roses. De l'année, dites-vous, votre goût pour les fables. J'y ai cru. J'aimais beaucoup l'idée que la grâce n'était pas accordée aux meilleurs. Qu'elle pouvait être accordée aux abjects, aux assassins. Qu'elle pouvait être accordée à ceux qui étaient vraiment les rebuts de l'humanité. On ne sait pas pourquoi. C'est accordé. Tout à coup, celui-là voit une statue qui bouge. La statue, lui, apparaît. La statue se met à bouger. Il est transformé. Il est métamorphosé. Nul n'est perdu. Nul n'est perdu. Ça, ce sont des valeurs qui sont encore extrêmement importantes pour moi aujourd'hui. En 2005, vous disiez, je suis athée à l'aube et croyant au crépuscule. J'ai essayé d'arrêter de croire en Dieu. Vraiment. Mais je n'y arrive pas. C'est pathologique. J'aime ça. Est-ce toujours le cas ? Oui, oui, absolument. Mais croire en Dieu, c'est plus le problème de Dieu que le mien. Mais c'est bon, il existe. Dans ma tête, c'est réglé. Mais je n'ai pas mené ma vie en fonction de lui. Alors, si lui a envie de croire en moi, alors il le fait. Mais là, tant que je suis ici, sur la terre, mon rôle, c'est de m'occuper de mon équipe à la colline. C'est de m'occuper de mes enfants, de mes amis, de m'intéresser au monde et d'essayer de faire en sorte que ce que je fais soit un plus dans le bien-être. Vous dites aussi que la figure du Christ vous touche parce que c'est un homme qui fait du théâtre. Il va dans un endroit. Les gens s'installent autour de lui et ils parlent. Ils racontent des histoires qui transforment ceux et celles qui l'écoutent. Exactement. Il y a eu quelques figures comme ça qui m'ont bouleversé. Que ce soit celle de Sophocle ou celle de Jean Moulin, Martin Luther King, Simone Veil, Stanislavski, Rosa Luxembourg, Pelé. Je ne les mets pas au même niveau. C'est des figures qui ont transformé quelque chose en moi dans le rapport que j'ai à ce qu'on pourrait appeler le don de soi, l'héroïsme, la bonté, la férocité dans la conviction de ses idées. Vos premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs de sensualité. Je vous cite. La guerre civile démarre au Liban l'année de vos 7 ans, en 1975 et dure jusqu'en 1990. Elle fera environ 400 000 morts, sans compter les disparus et près d'un million d'exilés. Vous avez été, dites-vous, le témoin direct de l'événement déclencheur de cette guerre. Nous sommes le 13 avril 1975 et vous jouez sur le balcon de l'appartement familial, au huitième étage. Dans la rue, un autobus rempli de civils palestiniens est mitraillé par des milices chrétiennes pour venger l'assassinat de leur chef. Ils ont arrêté le bus et ils ont tiré. Vous voyez ça depuis le balcon. Quelle est la sensation la plus forte de ce souvenir ? Je ne ressens rien. J'ai entendu des cris dans la rue, je me suis arrêté, j'ai regardé par le balcon, j'ai vu cet autobus, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ils ont commencé à tirer. Et là, je crois que quelque chose s'est eu en moi, définitivement. Un nerf à cramer. Je n'ai presque pas l'air étonné. C'est pour ça que j'ai écrit un personnage dans Alphonse, qui s'appelle Pierre-Paul René, un enfant doux, monocorde et qui ne s'étonne jamais de rien. Je ne hurle pas, je ne crie pas, je regarde ça froidement. Pas froidement, je regarde ça, point. Et cet état-là est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. La mort de ma mère, le 11 septembre que je vois à la télé. Le 7 octobre dernier, la manière avec laquelle j'apprends les massacres des civils israéliens par le Hamas, je suis vide. Je ne sens strictement rien. Il y a eu cet événement, mais après, pendant des mois, il n'y a rien eu. Ça a pris du temps, en fait. On ne savait pas, on ne disait pas la guerre. Mais quand ça a commencé vraiment à devenir des combats de milices, des combats de rues, les bombardements, la destruction du centre de Beyrouth, la ligne verte qui séparait Beyrouth Est de Beyrouth Ouest, les francs tireurs, puis les massacres, les massacres qui se sont enchaînés, la disparition de mon cousin qui a été enlevée par les Palestiniens. Enfin, la folie de ma tante. Quand j'ai voulu comprendre et que j'ai commencé à chercher, il commençait à avoir les premiers comptes rendus de la guerre du Liban, je me souviens très bien du sentiment bizarre que j'ai éprouvé quand j'ai lu 13 réveil 1975, début de la guerre civile du Liban, par le mitraillage de l'autobus palestinien par les civils libanais. Tous les Libanais qui sont aujourd'hui âgés de 50 ans et plus, tous, c'est comme le 11 septembre, peuvent vous dire où ils étaient le 13 avril de 1975. Pendant la guerre, vous entendez si souvent des explosions que vous savez différencier les modèles de canons. 1,255, 1,244, vous déménagez beaucoup à cause des bombardements, vous avez passé l'équivalent du CE2 dans neuf écoles différentes. Quand vous entendiez, ça voulait dire deux choses. Si l'obus est tombé au loin, tout va bien, il est tombé. Mais si c'est une détonation, ça veut dire que l'obus est en train d'arriver. Donc, il était très important de pouvoir reconnaître la différence entre les deux, elle était subtile. Une fois, j'étais avec deux copains, assis dans la rue. Pendant la calmée, on était sortis. Et puis la calmée avait duré, donc on s'était dit, bon, c'est bon. Et tout à coup, on a entendu. Et mon copain m'a dit, non, je crois qu'il est tombé. Et à l'instant, on a entendu le sifflement arriver. On a détalé tous les deux. Lui, il est venu chez moi. Moi, j'ai été chez lui. Enfin, dans la panique, on a échangé. Et là, les bombardements ont repris. C'est-à-dire que pendant une heure ou deux, il ne faut pas sortir, parce que vous ne savez pas où ça tombe. Chaque maison avait... On décrétait que cette pièce était genre la moins exposée, parce qu'elle avait un mur plus solide que les autres. Eh bien, on se retrouvait tous dans cette pièce-là. On pouvait passer parfois une journée au complet dans la pièce sans pouvoir sortir. On s'amusait, on jouait aux cartes. Voilà. Dans mon souvenir d'enfant, c'est l'inquiétude des parents qui était quand même la plus pénible. Évidemment, ils avaient une conscience que nous, on n'avait pas. Mais on a beaucoup dormi ensemble, les enfants. On a beaucoup, beaucoup dormi, serré les uns contre les autres. Il y a quelque chose encore aujourd'hui chez les Libanais. Peut-être pas moi, parce que moi, j'ai connu que quatre ans de ça. Mais les Libanais qui en ont connu 19 années de ça. Eh bien, quand la guerre s'est terminée, ils se sont retrouvés orphelins d'une convivialité à laquelle la guerre les obligeait. Et beaucoup de Libanais peuvent, entre eux, parler presque avec nostalgie de ces moments où on était tous cachés dans l'abri. Enfant, vous êtes aussi très proche des miliciens chrétiens, les phalangistes, parmi lesquels se trouvent les grands frères de vos amis, dont vous nettoyez les armes pour vous faire un peu d'argent de poche. Mais comment ça ? Quelles armes ? Les kalachnikovs et les M16. Les miliciens revenaient, on se précipitait, et ils nous donnaient leurs armes en rigolant. On les démontait, on les regressait, on les nettoyait comme il faut, on les remettait, on leur donnait. Et là, ils nous donnaient de l'argent de poche en échange. Ou ils nous donnaient aussi des balles non tirées, qu'on collectionnait. Le bonheur, ça a été de tirer avec une kalachnikov face au champ. Et ça, c'était vraiment... Sans méfiance. Sans peur. Non, non. J'aimais trouver aussi les douilles qui avaient été tirées, ou alors les éclats d'obus. Mais le plus précieux, c'était les balles non tirées, qu'on mettait par taille. Le 3 mm, le 5 mm, la balle de la kalachnikov, de la M16. La M16, elle était plus fine, la kalachnikov, elle était plus trapue. Et on avait des doubles, et on se les échangeait. Et c'était à celui qui allait avoir la plus grande collection de ces balles. La guerre était... La guerre était super, entre guillemets. En août 1978, les bombardements s'intensifient. Dans le jardin, vous jouez au Rubik's Cube, et trois avions de chasse crèvent le mur du son. Votre père dit à votre frère d'aller à l'aéroport prendre des billets pour le premier vol qui se présente vers Rome ou Paris. Ce sera la France, qui se propose d'accueillir les enfants dans des écoles publiques. Vous avez en outre un oncle qui vit déjà à Paris. La famille arrive dans la capitale française en septembre 1978, avec un permis de séjour de 6 mois, juste avant vos 10 ans. Hélas, votre père doit rester à Beyrouth pour travailler, et votre mère donc élève seule ses trois enfants, en croyant tout le temps que ce séjour ne durera que quelques mois. Vous avez peu de nouvelles du pays, ce qui rend votre mère folle d'inquiétude. Il n'y a évidemment ni portable, ni mail. Les lignes téléphoniques libanaises sont souvent coupées. Votre mère répète qu'elle aurait préféré être sous les bombes au Liban plutôt qu'à Paris dans cet état flottant. C'est pire d'être loin. À partir de ce moment, elle n'a plus aucune place pour l'affection, la tendresse ou la douceur. Dans l'un de vos récents spectacles, « Mère », troisième volet du cycle domestique, vous avez reconstitué l'appartement parisien de votre enfance, dans le 15e arrondissement, donnant sur le métro aérien entre les stations Duplex et Birakem, le long du boulevard de Grenelle. Un immeuble haussmanien avec concierge, ascenseur et moquette à bosse. On voit dans le spectacle « Les bombardements de Beyrouth » au JT d'Antenne 2, présenté par Christine O'Krent, que vous inviterez sur scène pour jouer son propre rôle de journaliste au milieu du salon. Vous vous retrouvez, vous, dans une classe de CM2, à l'école Duplex, dans le 15e arrondissement. Le premier jour, vous entrez en classe, vous vous asseyez, votre mère part, le maître reprend son cours, et sa première phrase est « En 732, Charles Martel repousse les Arabes à Poitiers ». C'est vrai ? C'est un peu romancé, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est faux ? C'est peut-être pas le premier jour. En tout cas, je sais que c'est la leçon qui m'a frappé, quoi. Tout à coup, on parlait des Arabes. Repoussez. Alors que vous venez d'arriver. Oui, oui, je venez d'arriver. Vous ne savez à l'époque que quelques mots de français. Cette langue vous fait honte. Vous la trouvez ridicule parce qu'elle met la bouche en cul de poule. C'est votre frère, Nadji, qui vous apprend le français. Nadji vous demande de raconter vos journées en arabe, puis de traduire ses histoires avec des phrases très simples, sujets, verbes, compléments. Mais comme vos journées sont toujours un peu les mêmes, il vous incite à inventer. Et donc, en sixième, vous écrivez votre première pièce, intitulée « Poubelle », dont les personnages sont des objets nommés boules de papier, mégots, cartouches d'encre, jetés dans une poubelle qui se croient importants jusqu'à découvrir leurs conditions de déchet. C'est à la fois votre première expérience de l'écriture et votre première expérience de la scène ? C'est la première expérience d'écriture théâtrale, oui. J'ai un prof, Madame Marie, et elle nous fait faire le malade imaginaire. Et elle me demande de faire argon. J'ai un accent à couper au couteau encore. Je déploie une énergie de jeu redoutable. Mes copains me disent « C'est super ce que tu fais, c'est super, c'est vraiment... » Et je me souviens que le théâtre a été le premier endroit d'encouragement. J'aimais beaucoup réciter la poésie. Et puis mon frère, à la maison, il mettait les bouchées doubles pour me faire avancer. J'étais paresseux à l'école, j'aimais pas à l'école. Ma mère avait fait venir un professeur pour me faire progresser en dictée, parce que je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes d'orthographe. Et je ne comprenais rien à la grammaire. Un jour, il avait dit à ma mère devant moi « Maintenant, on va arrêter les cours de toutes les manières. Je pense qu'il n'y a rien à faire de plus avec ce garçon. Vous devriez peut-être le faire examiner. Peut-être a-t-il des vers solitaires. » Et ça m'avait aimé... Ça m'avait vraiment énormément blessé. « Poubelle », je l'ai écrit aussi beaucoup pour épater mon frère, parce que mon frère écrivait beaucoup et il était très, très bon. Quand les tantes, les oncles venaient à la maison, ma mère demandait à mon frère de lire à voix haute les dernières poésies qu'il avait écrites. Il parlait du pays, il parlait de la maison, de notre maison à la montagne, au Liban. Il l'écrivait en français. Ça rimait. C'était vrai. C'était plein d'images. Très orientaliste. Il écrivait des poèmes d'amour. Pour moi, c'était incroyable. Comment l'écriture lui est venue à lui ? Elle lui est venue par la lecture. Quand il arrive à Paris, au bout de deux mois, il comprend que la poésie est un trésor absolu. Alors, il se met à lire. Et quand mon frère se mettait à lire, il lisait tout. Tous les auteurs du 19e français pour rattraper le temps perdu. Balzac, Zola, Maupassant, Hugo, Nerval. Il les a tous lus. C'est vraiment un garçon extrêmement intelligent. Beaucoup plus intelligent que ses parents, qui n'ont pas accepté qu'il soit plus intelligent qu'eux. À 16-17 ans, il argumentait avec mon oncle, qu'il traitait de bourgeois. Il disait, vous êtes des gens dont l'origine était la misère la plus grande. Vous êtes devenus des bourgeois. Et aujourd'hui, la chose que vous haïssez le plus, ce sont les gens pauvres. Parce qu'ils vous rappellent qui vous étiez. Vous ne supportez pas ça. Quand moi, je commençais à écrire, par exemple, mes rédactions, et je les montrais à mon frère, il les abattait. Il les abattait, mais il m'a mal écrit. Mauvais, nul, cliché. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir écrire moi-même des histoires pour faire comme lui, je venais en tremblant lui dire, tiens, est-ce que tu veux bien lire ce premier chapitre ? Il était impitoyable, impitoyable. Quand vous avez 14 ans, vous avez votre frère de 20 ans qui vous dit que vous êtes juste le produit des clichés que vous avez vus à la télé. Il n'y a pas un critique, il n'y a pas un critique dans aucun journal qui a été plus violent que mon frère. J'avais vraiment toutes les raisons d'arrêter. Une fois passée cette épreuve, ça a duré, ouais, 10 ans. Le fait d'être sorti vivant de cette épreuve et que je n'ai pas cessé d'écrire, ça a déterminé quelque chose pour la fin de mes jours. Ce frère poète est si brillant, qui vous apprend à lire, qui vous incite à écrire. Sera-t-il la base de l'une de vos prochaines pièces, intitulée Frères, au pluriel, qui complète le cycle domestique entamé en 2008 avec Seul, Sœur et Mère ? Où en êtes-vous de l'écriture de ce spectacle ? Je ne sais pas comment je vais faire frère. La seule solution, c'est qu'il joue lui dedans, qu'on soit tous les deux sur le plateau. Mais il habite à San Diego, c'est un mathématicien. Il écrit toujours ? Oui, oui. Des romans fantasy qu'il publie à compte d'auteurs en anglais. Et puis, pardon, c'est un spécialiste de l'apocalypse de Jean. Il peut disserter dessus pendant des heures et des heures et des heures. Il donne des cours autour de ça. Et c'est un mathématicien, il travaille pour un organisme américain. dont il écrit tous les programmes de sécurité. Il a sept enfants, qu'il a éduqués à la maison avec sa compagne. C'est un cas. Je ne parle jamais écriture avec lui parce que... Il ne vous lit pas ? Je ne crois pas. Mon père n'a jamais rien lu, ma mère n'a jamais rien lu, mon frère ne lit pas. Il y a ma sœur, parfois, qui va voir quelques pièces de théâtre. C'est vraiment étonnant parce que ma famille ne sait pas ce que je fais. Alors que ce sont eux les héros et héroïnes de nombreux spectacles. Oui, oui, oui. Vous apprenez le français également par immersion. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouse qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. En écoutant les chanteurs populaires, surtout Renaud, puis Brel, Barbara, Brassens, quelles chansons de Renaud vous marquent sur le plan des mots et peut-être de l'humour ou des convictions politiques ? HLM, qui a été pour moi aussi un éveil de ce qu'on peut appeler les questions sociales, totalement absentes de la maison. Marche à l'ombre, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ce qu'on peut faire avec les mots. Elle me faisait rire, mais aux larmes. J'adore toujours cette chanson. Je dirais, cette concordance Renaud-Coluche, mon éveil politique s'est fait avec ces deux-là. C'est là où j'ai pris conscience de l'esprit français, dans ce qu'il a de plus extraordinairement jubilatoire et incroyablement florissant, et dont je vais tomber follement amoureux jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit la construction d'une chanson et la manière dont une émotion y est imprimée a été ma première école de théâtre. Surtout chez Brel. Chez ces gens-là, d'abord, d'abord il y a l'aîné. Ensuite, il y a l'autre. Les carottes dans les cheveux. Et puis ensuite, Harry Frida. Et là, il y a une explosion émotive de feu de Dieu. Dans le port d'Amsterdam, au suivant, c'est la même chose. Je les chantais à voix haute sur mon Walkman et ça me mettait dans des états épouvantables. Franchement, je n'aurais pas survécu si je n'avais pas eu ces... Puis aussi Gottlieb. Ça n'a rien à voir, mais... Alors oui, justement, j'allais y venir. Votre apprentissage du français est également passé par les bandes dessinées génialement absurdes de Marcel Gottlieb, c'est-à-dire la rubrique à braques, Galuron, et leur maîtrise très soignée de la syntaxe, sous couvert de n'importe nawak, faussement érudit. Les rubriques à braques du professeur Blurp, c'est vraiment, pour moi, c'est... Ça existe ! Mon Dieu, mais ça existe ! Aujourd'hui, je retrouve ça encore, par exemple, dans la tour Montparnasse infernale. Le caca, c'est délicieux. Pour moi, c'est une phrase totem. C'est une phrase totem. Eh bien... Oui, Eric et Ramzy, pour moi, c'est des héros, même titre que Marcel Gottlieb à l'époque. Derrière le sens de leur humour, j'entends ce qu'il y a de désobéissant. Pendant votre adolescence, vous lisez des romans d'aventure où les héros sont formidables, comme Bob Moran, Fantômet, Le Club des Cinq ou Les Six Compagnons. Or, à 14 ans, vous vient l'envie de lire un livre pour grand. À la bibliothèque municipale, vous tombez sur une longue nouvelle, à la couverture étrange et rouge. La métamorphose de Franz Kafka, aux centaines d'interprétations possibles, publiée en 1915 par cet écrivain tchèque dont l'œuvre n'a de cesse de peindre des individus en but contre des univers bureaucratiques, totalitaires, cauchemardesques, via des romans comme Le Procès ou Le Château. La première phrase de la métamorphose vous fascine. La connaissez-vous par cœur ? Oui. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégoire Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un horrible insecte. Vous vous reconnaissez en lui, avec ses contradictions, son mal-être dans cette mue de l'adolescence. Cette lecture vous fracasse. La métamorphose est un big bang. Vous avez dit, ce livre ne contenait aucune aventure. Le héros n'était pas étonné d'être changé en cancrelat, mais très préoccupé par l'idée de ne pas être en retard au travail. J'avais, moi, constamment peur d'arriver en retard à l'école, de me faire engueuler par ma mère, ma sœur, mon frère. Ce livre mettait en scène non pas le héros que j'aurais voulu être, mais qui j'étais. Ce livre n'avait été écrit que pour moi. Ce livre m'a transformé, taché. J'aime bien l'image, l'idée qu'un texte puisse tâcher quelqu'un. Mes chers parents, dit la sœur en abattant sa main sur la table en guise d'entrée en matière. Cela ne peut plus durer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence. Moi, si. Je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a mille fois raison, dit le père à part lui. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, porta la main à sa bouche et, les yeux hagards, fit entendre une toux caverneuse. La sœur courut vers elle et lui prit le front. Il finira par vous tuer tous les deux. Je vois cela venir. Je n'en peux plus, moi non plus. Et elle se mit à pleurer si fort que ses larmes coulèrent sur le visage de sa mère où elle les essuyait d'un mouvement machinal de la main. S'il nous comprenait, dit le père, à demi comme question. Cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous fait coucher dans la rue. « Mais regarde, papa ! » cria-t-elle brusquement. Le voilà qui recommence. Il n'existera jamais rien qui me montrera tel que je suis plus que ce livre. Sous l'influence de la métamorphose de Kafka, vous écrivez plein de textes que vous ne terminez jamais où il est sans cesse question d'un personnage qui se transforme. Qui se transforme en quoi ? en maison. Quelqu'un qui se réveille un matin, il découvre qu'il est devenu une maison habitée par des locataires qu'il n'arrive pas à maîtriser. J'ai eu aussi, alors à l'inverse, un personnage qui s'appelle Gaspard qui un matin se réveille et trouve dans son lit un petit cafard. Il va à son travail et arrivé à son travail, personne ne le reconnaît. Tout le monde lui dit « Mais pardon monsieur, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous foutez là ? » Vous ne les faites pas lire aux copains-copines ? Non. Non, non, je les ai gardés pour moi. Mais j'ai tout gardé. Ce compagnonnage avec Kafka s'est poursuivi adulte. Vous avez collectionné ses romans, son journal, des biographies et sur une carte de Prague, vous avez reproduit les trajets entre son domicile et son travail. En arrivant à Prague, un jour, vous connaissiez très bien la ville. Quels autres textes de Kafka vous ont marqué ? Son journal. Je le poursuis toujours. C'est Auton des Polaroïdes, une jeune fille qui court dans la rue avec un bouquet de fleurs. Point. Que des nouvelles au complet dont il ne sait pas quoi faire. Qu'un véritable travail de journal sur ses histoires d'amour et puis son père. Beaucoup de récits sur son lien avec un acteur qui s'appelle Loï et son amour pour le théâtre. Il y a aussi les pensées qu'il a sur les autres auteurs, sur lui-même, sur la question juive. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grâce à ça, j'ai mis en place quelque chose que j'ai appelé un terrain vague plus qu'un journal. Ces quatre cahiers que j'ai, je les ouvre, j'écris en mettant une date et un lieu. J'ai écrit une pièce de théâtre qui n'est pas très intéressante mais qui a été très importante pour moi qui s'appelle Partie de cache-cache entre deux Tchécoslovaques au début du siècle. C'est une des premières pièces qui a été produite quand j'étais à Montréal et qui était une adaptation très libre de la relation qu'il avait avec Milena. Sa première traductrice. Mais il a fallu à un moment donné un peu que j'arrête parce que ça devenait obsessionnel et un peu malsain. Vous étiez kafkadict. Ouais. Un peu du jour au lendemain, j'ai pris tous les livres que j'avais de Kafka, sur Kafka, autour de Kafka et ça faisait vraiment une bonne centaine de livres. Je les ai tous vendus. En 1983, le permis de séjour français de votre famille n'est pas renouvelé et il n'est pas question de retourner au Liban où la guerre se poursuit. Après avoir envisagé les Etats-Unis, la famille part pour le Québec et vous comprenez que le déménagement est définitif. La famille s'installe à Montréal, à 5, dans un petit 4,5, très laid, ce que j'imagine être un appartement étroit. Vous avez l'impression que c'est toujours l'hiver. L'hiver qui rend fou au Canada, moins 30, moins 40, asséchant les narines, congelant la rétine. Vous mesurez la différence des systèmes scolaires. En France, vous étiez souvent celui qui en savait le moins. Mais au Québec, avec les mêmes connaissances, vous devenez celui qui en sait le plus. Pourtant, à 14 ans, vous êtes dans un état psychologique lamentable. Vos deux premières années de collège sont marquées par des états dépressifs dus aux exils successifs et à la maladie de votre mère qui meurt à petit feu d'un cancer. Voulez-vous nous lire, si ce n'est pas trop douloureux, ce très beau passage de votre texte « Un obus dans le cœur », version théâtrale des fragments de votre roman « Visage retrouvé ». J'ai mal Wahab. Je sais. Masse-moi les pieds. Je m'agenouillais au bout du lit, un enfant qui prit. Je commençais par lui caresser les chevilles, des poils fins sous ma main. Avant, elle se passait la cire pour avoir les jambes douces. C'était il y a longtemps, avant même la métamorphose. Maintenant, elle n'avait plus besoin de se faire belle, elle allait mourir. Je lui soulevais ensuite la jambe et je lui massais le talon. Peau rêche, peau morte. Ce talon qui avait tant servi, qui l'avait soutenu, était à présent inutile, plus besoin. Puis, en pianotant des pouces, je massais la plante des pieds, l'arc. là où la peau est si douce. Je m'appliquais. J'imaginais que sa douleur lui sortait du corps. Faux soirescence. Pas un espace que je ne caressais en y mettant toute la tendresse dont j'étais capable. Je me disais que le visage de ma mère avait beau être autre, elle avait toujours les mêmes pieds. Quand je pleurais, je retenais mon souffle pour qu'elle ne se doute de rien. Il fallait que la douleur sorte. la sienne, la mienne. À la fin, j'étais épuisé. Je recommençais à rêver. Je m'endormais, ma tête sur ses pieds. Quand j'arrive au Québec, je suis tellement écoeuré d'être là, parce qu'on me redéracine de nouveau alors que j'y avais mis tout mon cœur pour pouvoir m'intégrer et apprendre la langue, gna gna gna, gna gna, et faire des efforts, et bon. Et puis, rebelote, on dit, OK, non, finalement, on se casse. Au Québec, je vivais avec Renaud dans les oreilles. Brel, Barbara, Ferré et Brassens dans les oreilles, je les tournais en boucle. Il fallait qu'on travaille. Il n'y avait presque pas d'argent, etc. Et moi, mon travail, ça a été de distribuer les journaux à 4 heures du matin. Et il y avait un moment où je devais traverser un viaduc qui passait au-dessus de la transcanadienne. Et là, j'étais tout seul. Et bien là, je chantais. Je crois qu'à force de chanter, à force de chanter, à force de chanter, à force de chanter, il y a un rythme qui s'est inscrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écris un monologue pour un acteur, il faut que je touche le même état. Il faut que j'arrive à lui faire sortir le cœur de la poitrine. Pour atteindre à s'en écarteler Pour atteindre l'inaccessible étoile À Montréal, vous êtes inscrit en science. Et vous vous ennuyez profondément. L'année de l'équivalent du bac, vous sautez les cours. Vos seuls moments de plaisir viennent du théâtre avec des amis. Vous jouez Molière ou Jean Hanouille. Vous vous occupez des lumières, du décor. Vous jouez à un porteur de valise muet parce que vous n'avez pas l'accent québécois. Alors que vous avez envie de vomir rien qu'à l'idée d'assister à un cours de physique chimie, vous passez devant l'École nationale du théâtre du Canada. Vous entrez, vous errez dans les corridors, vous voyez des mecs en collant noir, on vous parle d'un concours d'entrée et parce que vous avez toujours aimé les jeux, vous vous inscrivez pour une audition comme on remplit une carte de loto. En quoi consistait l'audition ? Il fallait pour cette audition présenter deux scènes, une en québécois et une en français international et tirer du répertoire international. J'ai pris une scène de Molière, Georges Dandin, acte 1, scène 2. Je faisais le personnage de Lubin et puis j'ai pris une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Sainte-Carmen de la Maine où je faisais le personnage de Maurice. J'avais qu'une personne pour me donner la réplique qui était un copain à moi. C'était le 3 mai 1987. Il faisait très humide et très chaud. J'étais en short, en t-shirt, en basket et des chaussettes blanches. Mon copain était un peu habillé pareil alors qu'on était entouré de gens qui étaient habillés mais vraiment artistes, foulards, chebis. Donc je joue ma scène comique de Georges Dandin de Molière. Bon, ok, fini. Maintenant, je vais présenter la scène de Sainte-Carmen de la Maine en québécois. C'est une scène hyper tragique, terrible. Donc, Sylvain fait Carmen, je fais Maurice. Vous êtes en short. Et je suis en short, il est en short et il a des grosses chaussettes blanches et je fais l'accent québécois. Et là, vraiment, on n'arrive pas au bout de la scène parce que le jury est explosé de rire. Ils sont désolés mais c'est plus fort que eux mais ils sont explosés de rire mais ils sont désolés, désolés. Et à plusieurs reprises, ils me disent reprends, reprends, pardon, pardon. Mais à chaque fois que je reprenais, ils étaient pris de fourrilles mais un fourrille inextinguible. À la fin, ils me disent non mais attends, c'est pas grave, c'est bon, c'est bon, on a vu, très bien. Et là, il y avait un petit entretien. J'étais assez énervé parce que quand même, c'était une scène tragique. Bon, ils me posent des questions, d'où tu viens, etc. À l'issue de cette audition, je reçois un appel pour me faire dire que je suis pris parmi 32 personnes pour faire un stage de cinq jours au bout duquel il y aura une sélection de 12 comédiens. Et suite à ce stage, vous êtes pris. Oui. Vous hurlez de joie, découverte brutale, miraculeuse du chemin. C'est un soulagement. Vous l'avez souvent raconté, ce fut comme si on vous ôtait le sac à dos symbolique que vous portiez depuis votre départ du Liban. Au départ, le sac est vide mais tous les jours, quelqu'un y a mis un grain de sable. Le poids s'accumule mais en voyant votre nom parmi les lauréats, vous sentez une élévation. Vos parents réagissent très bien à cette idée, même s'ils vous voyaient plutôt devenir ingénieur ou médecin. Cependant, votre mère meurt quatre mois plus tard à 56 ans. Comme vous l'écrirez dans Mère, princesse enlevée à sa terre natale, elle aura été source de récits et de mythes pour ceux qui l'ont connue. Il suffit toujours de raconter, aucune vie n'est anonyme. Dans ce contexte endeuillé, vos quatre années à l'école nationale de théâtre qui fut votre lieu de formation technique sont marquées par la peur. Peur d'être renvoyé, peur de ne pas être bon comédien, d'être banal, médiocre, au cœur d'une compétition entre élèves, hargneuse, insidieuse, dont on ne parle jamais, qui vous brûle. En première année, on reçoit la visite d'un grand intellectuel du théâtre, Yann Cotte, très très grand spécialiste de Shakespeare. Je dis, écoutez, moi je n'y connais rien, Shakespeare, je ne sais pas ce que c'est, par quoi je commence. Et il me dit, vous avez quel âge ? J'avais 18 ans. Il faut que vous commenciez par Hamlet parce que c'est l'histoire d'une jeunesse qui est assassinée par ses parents. Hamlet est obligé de corriger les conneries de son père, Laerte aussi, Ophélie aussi, Fortinbras aussi, et sur les quatre, il y en a trois qui meurent. La guerre du Liban, c'est vraiment les bêtises de mes parents, enfin de la génération de mes parents. Tous les gens qui avaient mon âge, ont été complètement sacrifiés à cette bêtise-là. Alors quand j'écris Willy Protagoras, j'ai ça en tête. À l'époque, pour reprendre l'une de vos formules, vous marécagez dans un brouhaha. C'est une réplique de votre première pièce. Et les circonstances de son écriture sont assez drôles. Un jour, le co-directeur de votre école de théâtre décide de monter une pièce du grand dravaturge québécois Claude Gauvreau, « L'asile de la pureté ». L'histoire d'un poète accusé du meurtre de sa petite amie qui fait une grève de la faim. On vous demande de jouer le rôle du poète au balcon où vous faites semblant d'écrire. La pièce durait trois heures et demie et au début, vous écriviez les répliques de l'asile de la pureté. Puis, parce que vous vous ennuyez, vous avez commencé à écrire une histoire qui vous est venue dans la rue en marchant. L'histoire d'un peintre de 17 ans enfermé dans les toilettes d'un appartement et qui ne veut plus en sortir. Métaphore domestique de la crise politique qui frappe au même moment le Liban quand le général Michel Aoun, chef des armées, président du Conseil des ministres et futur président de la République, se barricade avec ses hommes pendant des mois dans le palais présidentiel dans l'espoir que les armées israéliennes et syriennes quittent le Liban. Ce que vous voyez à l'époque comme un acte de bravoure. Situation qui devient sous votre plume un mec qui empêche les autres habitants de l'appartement de vivre normalement enfermé dans les chiottes pour faire chier tout le monde. À la fin des représentations de la pièce de Gauvreau, vous avez écrit deux actes de ce qui deviendra Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Vous avez dit que Claude Gauvreau vous a donné la structure, le rythme, les petits trous du vélo. C'est-à-dire ? Ça a été vraiment une des choses les plus joyeuses que j'ai fait dans ma vie. Acte 1, ce sont les voisins qui palabrent et qui disent des méchancetés au sujet de Donatien Marcassillard. C'est la pièce de Claude Gauvreau. Ça commence comme ça. La fraîcheur du temps est agréable. Moi, j'ai écrit « Il fait un temps de merde ». Ça, c'est ma première réplique dans Willy. Agréable, oui. De merde, oui. Donc, au début, c'était vraiment copié-collé, quoi. Bon. Acte 2, c'est à peu près la même structure. Acte 3, là, ça commence à dévier. Et acte 4, acte 5, j'ai été complètement ailleurs. Et c'est la première pièce que j'ai finie. J'y ai trouvé une langue, j'y ai trouvé... Il y a du Gottlieb là-dedans, il y a du Renaud, il y a tout. Près de 10 ans après votre entrée à l'École nationale de théâtre, vous mettrez en scène votre pièce Willy Protagoras en 1998 avec votre compagnie Haut-Parleur dans un théâtre de la ville de Québec. Je ne sortirai que lorsque les intrus seront partis. Intrus sont tous ceux qui refusent le regard que je porte sur la mer. Intrus, tous ceux qui s'acharnent à faire de moi un animal bon à sacrifier dans leur cérémonie hypocrite et pornographique. Vous dites de moi que je suis gros, que je suis laid, que je suis un infâme. Eh bien, vous ne saurez pas si je suis gros. Vous ne saurez pas si je suis laid. Vous ne connaîtrez pas la couleur de mes yeux ni la violence de ma peinture. Vous ne toucherez pas à ce que j'ai de plus précieux, mon insouciance. Vous ne la toucherez pas. Je vous hais. Je vous hais. Je vous hais pour ce que vous dites, pour la mauvaise construction grammaticale de vos phrases, pour le manque d'imagination de vos mots, pour la pauvreté de vos mensonges. Je vous hais. Je vous méprise pour la structure de vos vies, pour la tristesse de votre quotidien, pour votre méchanceté. Ici, je parle, je crie, mais personne ne me touchera. Il n'y a pas de peine d'amour. Il y a la passion maîtresse qui me guide, celle de l'amour et celle de la création. Les scènes d'engueulade, mais c'était vraiment très, très drôle. Et en plus, on faisait la musique en même temps. Dès que quelqu'un n'avait pas à jouer, il était dans l'orchestre. Lorsqu'on le joue au carrefour international de théâtre, la salle était pleine, on refusait du monde. dans... C'est un succès débile, mais dingue. À suivre sur arte-radio.com Sous-titrage Société Radio-Canada Les écrivains au travail théâtre, c'est ça le paradoxe de merde. Je ne me moque pas de toi, maman, au contraire, je t'invente. Laisse-moi faire de toi la sorcière que j'ai toujours vue et apprends-moi la magie qu'au-delà du mar de café, tu lances ton incantation et qu'à travers le corps de la comédienne, tu te mettes à me parler vraiment que des mots que je n'ai même pas écrits sortent d'elle et que, pourquoi pas, tu apparaisses pour de vrai. Tu imagines ? Tu surgirais là. Il y aurait dans le théâtre une grande frayeur. La représentation s'arrêterait. Tout le monde se mettrait à hurler. Et moi, je pourrais enfin recommencer à pleurer. Mes larmes me manquent, maman. Plus rien ne les fait venir. Elles se sont arrêtées avec ta mort. Plus rien ne me touche. Je suis enfermé de l'intérieur par tout ce silence qui bruit. Je te parle à travers le trou d'une serrure. Peut-être que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Cette convention des trois coups avant le début du spectacle, faut-il la fuir ou vous est-il arrivé d'en jouer ? C'est une convention de superstition. C'était pour chasser le mauvais sort. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle correspond à un théâtre qui est celui de mon grand-père, même de mon arrière-grand-père. Il m'est arrivé de voir des spectacles, par exemple, qui commençaient par trois coups de feu et le rideau s'ouvre. Il y a quelqu'un de mort sur le plateau. Rideau sur le chagrin. Les pièces de Ouajdi Mouawad démarrent souvent par la mort d'un personnage, celle de sa propre mère, Jacqueline, que l'auteur perdit à 19 ans et qu'il évoque frontalement dans Mère en 2021, troisième volet d'un cycle dit domestique qui sera, tôt ou tard, complété par des spectacles intitulés Père et Frère. Mais aussi, la disparition de la grand-mère dans un bref spectacle pour enfants, beau et troublant, Pacamambo, en 2000. La mort brutale de son ami Robert Davreux, traducteur de ses adaptations de Sophocle, au début d'Inflammation du verbe vivre, en 2015. Une fausse couche, dans Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, avec Arthur H. en 2019. Les centaines de Libanais et Libanaises emportés par l'explosion du port de Beyrouth qui ouvrait, en vidéo, les six heures de racines carrées du verbe être, en 2022. Ou encore, bien sûr, la mort de l'inoubliable Nawal dans Incendie, adapté au cinéma par Denis Villeneuve et dont l'édition papier se vendite à plus de 100 000 exemplaires. Une pièce dont Wajdim Wawad raconte ici le brasier original. Comment écrire pour la scène ? Quel est l'apport de la troupe au personnage ? Est-il vrai que ses textes sont terminés quelques jours seulement avant la première ? À quoi sert une didascalie ? À quoi correspond l'état d'hypnose dans lequel il se met pour accoucher seul de ses célèbres monologues de fin ? C'est l'enjeu de notre acte 2, en compagnie de celui qui est également le directeur du Théâtre National de la Colline à Paris et qui déclara un soir La mise en scène, ça me gonfle. C'est compliqué. Il faut gérer une chaise qui doit sortir et une chaise qui doit rentrer. C'est lourd, pénible. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ouah, je dis-moi Ouahad, En 1991, vous faites une rencontre intellectuelle capitale lors d'une table ronde organisée par l'école de théâtre et enregistrée par Radio-Canada, l'équivalent local de France Culture. Au micro, vous citez une phrase de Kafka. Dans ton combat contre le monde, seconde le monde. Un aphorisme qui figure dans son journal en 1917. Quand tu te bats contre quelque chose, donne ton appui à cette chose contre laquelle tu te bats. Protège l'ennemi pour ne pas te perdre. remets-toi en question sans arrêt, surtout lorsque tu as un ennemi. Ne prends rien pour acquis. Le réalisateur de l'émission de radio, François Ismer, connu pour de sérieux documentaires sur le Cambodge ou le Mississippi, vous rappelle deux jours après pour écrire un texte inspiré de cette table ronde. Moi, je me rends à Radio-Canada en me disant que c'est réalisateur, il va me demander de lire un truc. J'arrive et il me dit que je dois mettre de l'argent dans le parc aux maîtres. Venez. Je redescends. Il faisait une tempête de neige à Montréal. Il ouvre la porte, il me dit de monter dans la voiture, je ne sais pas où je vais. Il démarre. On se retrouve au centre-ville, toujours en parlant de choses et d'autres. Je me souviens, on avait parlé de Trickel, poète autrichien. On rentre dans un immeuble, on monte un étage, il s'en a une porte, il y a un type qui fait deux mètres qui ouvre la porte. François dit « Salut Max, je te présente toi, je dis un ami ». C'est un peintre, on se retrouve dans cet atelier de peinture et au bout d'un temps, il me ramène et je n'ai rien compris. Et là, il me dit « On se voit demain ? » Je dis oui. Ça a duré comme ça pendant cinq jours. Au bout de cinq jours, il me dit « Voilà, ce truc auquel vous avez assisté, vous n'auriez pas envie de dire un petit mot sur le truc que vous avez fait à Radio-Canada ? » Je dis « Ouais ». Je rentre chez moi, j'écris. Vous écrivez « La veillée du chevalier de la table ronde ». Dans ce texte, vous faites pour la première fois des liens entre le Liban, le Québec, la mort de votre mère ou la première guerre du Golfe qui vient de commencer. Le lendemain, on se retrouve dans ce café italien à Montréal et je lui lis ce que j'ai écrit. Kafka me regarde, il me dit « C'est vous qui avez écrit ça ? » Vous avez dit Kafka me regarde, c'est vraiment bien. J'ai dit ça ? Oui. François me regarde et me dit « C'est vous qui avez écrit ça ? » Je dis « Oui ». Il me dit « Ok, c'est pas fini, il faut continuer ». Donc, je suis rentré, j'ai continué, j'ai écrit l'autre partie et le lendemain, je lui ai lu et il me dit « C'est bon, on enregistre ». Et je crois que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que François m'a libéré de mon frère. Mais surtout, il vous paraît dans sa manière de parler absolument hallucinant car il pratique une métaphysique spirituelle ancrée dans le monde, incarnée, capable de comprendre le monde avec poésie, ce que vous ressentez très fort dans la manière qu'il a de vous questionner. de discuter, de vous présenter sa famille qui comptera beaucoup dans votre équilibre mental. François va vous apprendre la clarté, à faire attention aux mots, à aimer, penser, à lire mieux des gens comme Homer ou Sophocle, à méditer cette phrase de Nietzsche, « Celui qui veut être foudre doit apprendre à être longtemps nuage ». Vous parlez d'architecture, de politique, d'histoire, il vous arrive aussi de passer des heures ensemble sans parler. François vous aide à faire émerger votre voix et à trancher la tête de toutes vos peurs. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire, une confiance comme s'il me disait « Tu ne peux pas te tromper, si tu es sincère, tu ne te tromperas jamais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. » où je me suis peut-être pris un peu trop au sérieux où il me l'a dit. Comme ça, il me dit « Oh, ouais, ça, ouais. » Mais pas plus, pas plus que ce que je viens de faire. Vous dites que François vous a sauvé de la famine. C'est globalement grâce à la radio que vous vivez financièrement à cette époque. François réalise par exemple une émission de radio appelée « Kilopoule », nom d'une ville imaginaire cherchée par un type dans le désert qui avance en disant « Kilopoule, Kilopoule, quand arriverai-je à Kilopoule ? » Je suis chargé de trouver des gens dans la rue, des jeunes de mon âge pour leur poser la question « Qu'est-ce que c'est pour toi, Kilopoule ? Qu'est-ce que tu cherches et que tu ne trouves pas ? » Je suis la grotte, la bouche ouverte des montagnes et j'abrite les êtres de la pluie et depuis des siècles je pleure car je vieillis et je pleure car je faiblis. Tant de poids repose sur moi alors je pleure et mes larmes grimpent et solides elles viennent jusqu'à mon plafond pour m'aider à supporter tant de poids mais un jour viendra où toutes ces colonnes de larmes me rempliront je disparaîtrai alors tu pleures pour disparaître la grotte ce n'est pas une bonne idée je pleure pour changer il devrait y avoir d'autres façons de changer la grotte je ne connais que celle-ci je ne suis qu'une grotte moi tout à l'heure il y a eu des monstres qui m'ont dévoré la poitrine j'ai pleuré tant ça me faisait mal changer n'est pas facile les idées les belles choses changent elles savent changer car changer c'est aller au-delà de la douleur changer c'est un jour disparaître mais remplir l'espace de soi là est le grand secret des grottes Alphonse Ouachdi Mouawad de manière encore plus déterminante grâce à une émission nommée Fragments François vous fait travailler en tant qu'auteur et même en tant que réalisateur pour Fragments j'ai écrit une nouvelle qui s'est appelée Alphonse et qui va devenir Alphonse donc une pièce édité en 1996 j'ai écrit une série de textes qui vont devenir vraiment des prémices de visages retrouvés votre premier roman ensuite comme réalisateur je l'avais fait au moment où il était parti en voyage pour Radio-Canada il devait s'absenter pendant deux mois et il m'avait nommé réalisateur à sa place il était complètement débile mais c'était génial là j'ai réalisé les émissions de Fragments en décidant des textes et des musiques qui allaient servir à faire l'émission vous devez énormément à François Ismer vous avez dit que vos pièces ultérieures comme Littoral Rêve Incendie ou votre premier roman Visage Retrouvé proviennent de livres qu'il vous a passé vos textes ont été transpercés par vos discussions avec lui vous lui avez par la suite offert du travail en tant que conseiller artistique soutien dramaturgique dans de nombreux spectacles jusqu'en 2019 il est mort en 2021 comment ce mentor si cher à votre coeur a-t-il observé votre parcours votre ascension c'était pas un guide c'était pas un mentor c'était un ami c'était très important pour moi c'était un ami François était extrêmement conscient de mon somnambulisme François a compris qu'il fallait pas me réveiller on dit qu'il y a des oiseaux si on les touche leurs parents vont les tuer parce qu'ils vont avoir sur eux une odeur étrangère il fallait me laisser François Ismer vous a aussi donné l'un des dix conseils les plus élémentaires qu'on puisse offrir à un auteur ou à une autrice il faut du temps pour faire court il a ça il m'avait dit ça mais alors je dis ah non tu te rends compte François je parlais je pense qu'on était à Barcelone en train de manger je parle 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 je raconte je finis en me disant tout ça pour comprendre finalement ça et il me dit ça il faut du temps pour faire court et on a explosé de rire c'est comme si la phrase était apparue comme une sorte de bulle de champagne et elle est restée comme un mantra ou alors il y a eu cette autre phrase qu'on retrouve dans Tous des oiseaux peut-être que toute existence repose sur une erreur je cherchais une phrase pour clore je ne la trouvais pas et un jour il est arrivé avec une feuille il m'a dit tiens je pense que c'est ça la dernière phrase que tu cherches la première pièce que vous montez c'est un texte de votre frère Najee c'est quand je suis en troisième année pendant l'été que je décide de monter la pièce de mon frère avec les élèves de l'école elle était écrite en français mais le titre était en arabe Al-Malja qui veut dire l'abri et qui racontait l'histoire pendant la guerre civile libanaise d'une famille chrétienne réfugiée dans un abri pendant un bombardement extrêmement violent qui voit surgir précipitamment une famille musulmane qui a été prise au dépourvu et qui est obligée de se trouver un endroit pour se protéger des bombardements et la pièce raconte la cohabitation de ces deux familles dont chacun des fils est militien dans le camp opposé cette pièce donc mettait en scène la guerre civile libanaise ça a été une première expérience assez intéressante parce qu'il a fallu raconter tout expliquer aux acteurs et cette expérience va se répéter pendant 30 ans pour moi chaque fois que je monte une pièce je suis obligé d'expliquer la guerre du Liban ce que c'est qu'être Libanais la relation à la nourriture la relation à la langue mais non ne vous inquiétez pas ça crie mais ça ne s'engueule pas oui on crie même pour dire je t'aime on crie tout le temps c'est comme Marseille voilà pendant 30 ans j'ai expliqué ça au sein de votre oeuvre théâtrale la toute première évocation de votre pays natal apparaît en 1991 dans journée de noces chez les Cro-Magnons comment naît cette pièce ? j'ai eu une idée pour une pièce qui raconte l'histoire d'une famille qui prépare la noce pour leur fille aînée avec un fiancé qui n'existe pas mais qui va arriver à la fin tout le monde sait qu'il n'existe pas ils font semblant qu'il y a un fiancé et puis à la fin il arrive on frappe à la porte il dit bonjour je suis le fiancé et la seule qui n'est pas étonnée c'est la fille et puis à un moment donné j'en ai eu marre je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se passe un truc un peu intéressant et j'ai écrit une didascalie une bombe tombe au loin et là je trouvais ça ah ouais une bombe qui tombe au loin super et là en tirant sur le fil je me suis dit ce qui serait génial c'est que la bombe tombe sur la boucherie pendant que le père y est pour prendre le mouton il est obligé de revenir avec le mouton vivant et donc le père est obligé d'égorger le mouton dans l'appartement sauf que le couteau ne coupe pas bien tous les voisins s'y mettent pour couper ce putain de mouton ah ça c'est chouette quoi et la mère qui dit mais attention attention à la moquette attention à la moquette ça ressemblait à ma famille le petit ne veut pas qu'on tue le mouton la fille qui délire bon etc et ça va donner une pièce qui va s'appeler les journées de noces chez les Cro-Magnons qui va être la première pièce de prise de conscience du traumatisme vous avez dit je suis une éponge de mer j'absorbe tout vous pouvez me raconter des histoires vraies ou fausses demain je les aurai transformées organisées je suis un voleur c'est lors d'une émission sur laquelle votre ami François Ismer travaille à propos d'un philosophe tchèque Jan Patoczka que vous découvrez le concept de solidarité des ébranlés qui traverseront vos pièces littorales incendies forêt et ciel sur ce sujet la question centrale de Patoczka formulée dans ses essais hérétiques est simple qu'est-ce qui peut unir deux personnes qui se tirent dessus les deux ressentent un ébranlement à tirer l'un sur l'autre donc une solidarité vos lectures d'Oedipe d'Hamlet de L'idiot de Dostoyevsky aboutiront entre autres à l'écriture de Littoral qui est présentée en 1999 et qui sera jouée plus de 130 fois en France au Québec en Italie au Liban pour un néophyte dans mon genre la méthode d'écriture est étonnante vous arrivez devant la troupe sans avoir écrit une ligne je rencontre une histoire comme on rencontre quelqu'un très concrètement l'instant d'avant il n'y a rien l'instant d'après on va dire j'ai un pitch on découvre dans la tête d'une femme une tumeur qui se révèle être un os c'est le pitch de forêt de forêt bon qu'est-ce que je fais avec ça et d'où ça me vient mais enfin bon sang de bonsoir qu'est-ce que c'est que ce truc et puis pendant une semaine j'arrête pas d'y penser et puis je me rends compte que l'idée s'installe je vais commencer à faire des recherches je découvre par exemple tiens qu'il est arrivé une fois que quelqu'un dans le ventre de sa mère fœtus a absorbé le fœtus de son jumeau il y a une cellule qui a bouffé l'autre et donc des années plus tard cet adulte a un problème au cerveau on fouille on découvre qu'il porte un fœtus dans le cerveau c'est tout à fait réel j'ai lu un tas d'histoires là-dessus et c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense et puis il y a d'autres événements d'autres éléments un jour je suis en république tchèque pour aller assister à une lecture de littoral en tchèque on passe devant un McDo on s'arrête et mon traducteur me dit ah tu sais ce que c'est ça non c'est Osterwitz c'est le champ de bataille d'Osterwitz wow alors j'imagine un soldat napoléonien qui sort et qui débarque dans un McDo petit à petit il y a des fils qui vont commencer à se tisser j'écris ce que je sais je fais des dessins je dessine les personnages ça donne des cahiers il n'y a pas de dialogue il n'y a pas même de structure dramaturgique au bout de mettons 4-5 ans le fil narratif est vraiment très puissant c'est comme si je disais à l'histoire écoute là maintenant on va faire un truc tous les deux ça va s'appeler un spectacle donc quand j'approche des acteurs j'approche premièrement des acteurs qui sont susceptibles d'aimer ce genre de création théâtrale un peu risquée vous êtes un peu comme des chercheurs en présence d'un charnier c'est votre formule voilà le jour de la première répétition je leur présente Foray ma copine Foray je dis voilà je vais vous présenter Foray ça prend 8 heures pendant 8 heures je leur raconte tout ce que je sais sur Foray tout mais il y a plein de trucs que je ne sais pas donc très concrètement dans la narration que je fais aux acteurs je vais leur dire à ce moment là le personnage je ne sais pas pourquoi mais il se retrouve à tel endroit arrivé à tel endroit il rencontre un tel et là il se passe et là je ne comprends pas pourquoi il va abandonner et à partir de ce moment là on va commencer à discuter qu'est-ce qui vous intéresse et à quoi ça vous a fait penser et là les acteurs se mettent à parler ils vont parler de leur grand-mère de leur grand-père de leur frère de leur histoire ils vont commencer à parler des personnages comme s'ils existaient vraiment je prends tout en note tout 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 en note vous n'enregistrez rien ? non et pendant qu'ils sont en train de parler alors là il y a plein de choses qui s'organisent dans ma tête au bout de 6 semaines de discussions autour de la table je distribue alors je dis bon alors toi tu vas faire tel personnage toi tu fais tel personnage etc etc et on se retrouve dans trois mois pendant trois mois je structure théâtralement je passe de la narration qui est complètement cinématographique on va dire à une forme théâtrale je commence par me poser la question qui est par quoi je rentre par où je commence comment ça se déploie et là je vais écrire mettons peut-être un quart de la pièce on arrive en répétition je leur donne le texte ils l'apprennent et on commence à répéter on répète dans des volumes en plastique qui vont simuler un décor ce qui fait qu'on cherche on coupe des portes c'est comme si on travaillait dans une maquette géante et on commence à avancer comme ça tous ensemble scénographiquement au niveau des costumes et avec les acteurs et dans les répétitions il y a des je réécris en répétant la scène je me rends compte ok j'ai pas besoin de cette réplique celle-là je la saute etc et puis à un moment donné on fait un petit filage là quand je vois le filage je me dis en fait on a pas besoin de cette scène je coupe j'en remets une autre je déplace les choses etc et puis pendant que je fais ça je continue à écrire la suite et là les choses s'arrivent comme ça comme un bateau qui avance et où tout le monde est un peu occupé à construire au fond le voyage vous écrivez la nuit pour pouvoir arriver le matin en répétition avec de nouvelles pages voilà on fait un filage mais là il faut couper très souvent pour la mémoire ça doit rendre dingue ouais c'est costaud là je regarde le corps général du spectacle je me dis ok on va couper cette scène c'est trouver les raccourcis pour arriver à une première où là le spectacle se dresse sur ses pattes en général je finis d'écrire les dernières scènes dix jours avant la première ce qui est un tout petit peu vertigineux pour les acteurs et actrices j'imagine ouais mais pour moi puisque vous avez dit tout à l'heure que l'histoire de Forêt s'étale sur cinq ans ça signifie que vous êtes sur plusieurs chantiers d'écriture en simultané je dirais davantage que je suis accompagné par des histoires pendant que je suis en train d'écrire quelque chose je suis accompagné par une histoire qui sera peut-être la suivante mais peut-être pas j'aimerais évoquer les coulisses de votre pièce la plus célèbre Incendie deuxième volet du cycle intitulé le sang des promesses consacré à la question des origines ou plutôt de l'ombre pas toute l'histoire juste le cheminement qui vous permet d'aboutir à ce texte cela commence en janvier 2001 au théâtre de Katsou à Montréal quand vous rencontrez la photographe québécoise Josée Lambert qui a beaucoup photographié le Liban après la guerre civile Josée vous apprend l'existence d'une prison la prison de Kriam qui est une ancienne caserne française sous le commandement de l'armée du Liban Sud mais qui fut annexée par les Israéliens pendant la guerre devenant un centre de détention clandestin où des milliers de Palestiniens et de Libanais hommes et femmes ont été emprisonnés sans procès Josée Lambert vous explique ce que d'anciens détenus lui ont raconté les cellules d'isolement les mois d'interrogatoire la torture à l'électricité parfois devant des proches les cris des femmes plus âgées que leurs tortionnaires parmi ces femmes elle vous parle de Soua Bechara née un an avant vous en 1967 fille de communiste sportive et douée pour les mathématiques qui deviendra militante féministe des 12 ans et qui après le massacre de Sabra et Chatila s'engagera à 15 ans dans les rangs du front de libération du Liban puis je vous laissais prendre le relais du récit et Soua va va décider de poser un geste qu'on va appeler un geste terroriste regardé d'un point de vue un geste de résistance regardé de l'autre qui va consister à tuer le chef de l'armée du Liban Sud Georges Lahad elle va se faire passer pour une enseignante en mathématiques auprès de ses enfants elle va gagner sa confiance et un jour après qu'il lui ait demandé d'aller lui louer une cassette vidéo à la vidéothèque du coin elle y va elle revient elle sent un pistolet et elle tire deux balles un pour le peuple libanais un pour le peuple palestinien elle ne le tue pas mais elle le blesse grièvement elle est arrêtée elle est convaincue qu'elle va être abattue sur le champ mais finalement le geste a une répercussion politique et médiatique tellement forte que très vite ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas la tuer parce que tout le monde va se demander ce qu'est devenue cette personne qui a posé cet acte donc ils vont l'emprisonner à Riam pendant dix ans dans une cellule où elle est toute seule une cellule qui fait un mètre et demi sur deux même pas et qui est attenant à la chambre des tortures et donc elle entend des femmes des filles des hommes hurlaient à longueur de journée et la façon qu'elle a de résister de tenir contre ça c'est de chanter donc elle chante alors il se trouve que pendant les dix ans personne ne l'a vue on l'appelait celle qui chante ce qui ne s'invente pas c'est qu'elle chantait par exemple à bas elle chantait des chansons qu'elle connaissait ce qu'au Suédois tout ce qu'elle pouvait chanter elle le chantait ce qui est important dans ce que José me raconte aussi c'est que beaucoup de femmes étaient torturées pour qu'elles disent à leur tortionnaire qui était libanais travaillant à la solde de l'armée israélienne où étaient cachés leurs frères leurs fils leurs pères et quand ces femmes refusaient on faisait venir leur mère à ces femmes et on torturait les mères devant les filles et les mères qui étaient souvent des femmes âgées finissaient toujours par dire à leurs bourreaux regarde-moi comment tu peux me faire ça je pourrais être ta mère quand José me raconte ça à l'instant j'ai cette pensée cette idée qu'en fait tout homme qui torture une femme torture potentiellement sa propre mère et de cette pensée n'est incendie à partir de là je m'éloigne complètement de l'histoire de Soa elle va torturer une femme il va la violer et elle va tomber enceinte elle va mettre au monde deux enfants il sait pas que c'est sa mère il sait pas que c'est son fils ok une fois que je sais ça la question c'est comment je raconte ça et surtout la question primordiale théâtrale c'est lorsque l'homme va violer et torturer cette femme est-ce que je veux que le public sache ou qu'il ne sache pas si le public sait que c'est son fils et c'est sa mère il va vivre la scène complètement différemment ça ça a été la question qui m'a vraiment occupé le plus sur la tension narrative jusqu'à la double révélation finale du spectacle vous avez ce conseil toujours être un pas en avant par rapport au spectateur afin de les emporter dans quelque chose qui va juste un peu plus vite qu'un pas mais pas deux exactement c'est assez jubilatoire pour le spectateur si je puis dire lorsqu'il se dit ah je suis sur le point de savoir mais sur le point il sent qu'il va comprendre quelque chose mais il n'arrive pas à trouver cette phrase de Julien Gracq l'auteur du Rivage des cirtes qui refusa le Goncourt en 1951 qui dit nous avons moins soif de vérité que de révélation parce que la révélation c'est la vérité plus le virage vous avancez il y a un virage vous prenez le virage et hop ça apparaît or le mot virage en grec c'est strophe et le grand virage c'est la catastrophe ça veut dire le grand virage quand il y a un grand virage de l'autre côté de ce virage il y a une vision alors ce n'est pas fini je te jure j'ai bien réfléchi nous sommes au début de la guerre de cent ans au début de la dernière guerre du monde je te le dis Saouda notre génération est une génération intéressante si tu vois ce que je veux dire vue de haut ça doit être très instructif nous voir nous débattre à essayer de dire ce qui est barbare ce qui ne l'est pas oui intéressante une génération nourrie à la honte je te jure vraiment si on ne trouve pas une solution tout de suite à ces massacres on ne trouvera jamais les livres c'est bien mais les livres sont toujours soit très en retard soit très en avance il y a un effet comique dans tout ça ils ont détruit le journal on en fera un autre il s'appelait la lumière du jour on l'appellera le chant du levant les mots sont horribles il faut rester lucide voir clair il faut faire comme les anciens essayer de lire dans le vol des oiseaux les augures du temps deviner incendie Ouachdi Mouawad vous avez rencontré Sua Bechara vous avez été frappé par son visage sans cicatrices sans ombre rien de ce qu'elle a vécu ne se voit sur ce visage vous avez aussi découvert que vous êtes tous les deux originaires du même quartier Sua Bechara a publié un livre sur sa vie ses combats son malheur intitulé Résistance publié en France en 2000 livre que vous n'avez pas voulu lire pourquoi ? je ne voulais pas faire de confusion entre l'histoire que j'étais en train de raconter et la vie de Sua je voulais me préserver vous décidez de ne nommer aucun pays aucune confession aucune communauté dans Incendie on parle de réfugiés du pays du sud du pays natal l'origine de la guerre n'est pas non plus expliquée pour rendre la chose intemporelle et universelle ? non non pas du tout la guerre du Liban est une guerre qui n'a pas été racontée c'est une guerre qui souffre d'une amnésie profonde et j'avais vraiment l'impression que si je nommais c'était pas la réalité c'était pas ça qui m'a été transmis on ne m'a jamais raconté donc je ne vois pas pourquoi je nommerais on a essayé une fois en répétition de nommer parce que les acteurs me disaient c'est compliqué au lieu de dire palestinien tu dis les réfugiés du sud pourquoi on ne nomme pas ? ok essayons ça a duré 10 minutes au bout de 10 minutes j'ai dit on arrête c'est pas audible c'est pornographique on arrête donc j'ai préféré rester dans cette forme de d'anonymat mais aussi parce que ça reste plus fertile pour l'imagination les interprétations la réception du des spectateurs aussi mais c'était pas le calcul premier la raison était beaucoup plus viscérale du temps de littoral déjà vous étiez dans l'impossibilité de nommer la guerre pour dire le Liban vous écriviez là-bas et pour parler du Québec vous disiez ici dans seul en 2008 le mot Liban est prononcé une fois la bascule se fait chez vous en 2012 avec anima et soeur vous nommez maintenant pour accuser et impliquer vous n'aviez pas les preuves il faut du temps pour faire court comme disait l'autre comment trouvez-vous le titre incendie au pluriel ça embrase l'imaginaire mais compte tenu du récit ça aurait pu s'appeler de dix autres manières ça a eu d'autres noms il y avait les trois vies de Nawal un truc avec le mot équation et puis incendie s'est imposé je crois à cause des titres que j'avais donnés au parti incendie de Nawal incendie de l'enfance etc et puis c'était un mot et justement il n'était pas descriptif de l'action ça j'aimais bien comme littoral le spectacle est présenté au public en 2003 c'est un énorme succès international cependant dans un petit livre d'entretien fort intéressant mené par Sylvain Diaz et intitulé toute est écriture vous avez dit il faut dire aussi qu'incendie a vite commencé à m'emmerder j'ai l'impression que la pièce prend le même chemin cantigone d'Anouille qu'on monte dans les lycées c'est une pièce sympa mais ce n'est pas sophocle dans les moments de déprime je me dis bon eh bien Anouille je n'en suis pas fier mais ce sentiment envers la postérité de ma pièce n'est ni pieux ni polissé j'ai ma part de prétention et d'égo mal placé surtout j'avais beau faire n'importe quoi les spectateurs venaient me voir pour me dire c'est très bien mais ce n'est pas incendie j'avais 35 ans quand j'ai écrit cette pièce et j'avais l'impression qu'il me fallait arrêter de vivre que c'était terminé est-ce qu'il aurait fallu que j'écrive incendie 2 3 4 5 avec un mec qui cherche à chaque fois Dieu sait quoi et qui a une grosse surprise à la fin je m'étais institutionnalisé à mes dépens après Forêt je n'avais qu'à évoquer l'idée de faire un spectacle pour que celui-ci soit programmé sur 180 dates je n'arrivais pas à l'assumer et je n'arrivais pas à exprimer ce malaise et comment l'exprimer secrètement je me suis mis à rêver d'un échec d'un suicide artistique je voulais qu'on m'abandonne qu'on croit que mon succès n'avait été qu'un coup de chance mais je savais aussi que si ce désir se réalisait je ne m'en relèverais pas et surtout je ne pouvais pas aller voir les théâtres pour leur dire le but de mon spectacle c'est d'être lamentable j'essayais de mourir mais je ne mourrais pas bien c'est vrai qu'incendie a été un poids à un moment donné voilà mais je ne me plains pas parce que c'est vraiment très luxueux de pouvoir dire ça mais de manière très personnelle je me disais comment je continue maintenant après ça vivez-vous mieux avec cette postérité là oui je crois que le moment de crise est passé on va dire la pièce élue par les étudiants qui découvrent qu'il est possible d'être ému à la lecture d'une pièce de théâtre c'est vraiment très bien ça ne m'appartient pas et je n'ai pas de c'est vraiment loin derrière moi il y a eu des aventures artistiques qui ont été des événements qui m'ont donné le sentiment que je changeais d'univers carrément je changeais de planète je pense entre autres à Anima par exemple ou à tous des oiseaux ou bien à Racine Carrée du Verbe Être ce qui a aussi joué dans la postérité de cette pièce c'est son adaptation au cinéma tout à fait est-ce que le réalisateur Denis Villeneuve vous a proposé d'écrire le scénario avec lui pas de l'écrire mais de collaborer d'une manière ou d'une autre en gros je lui dis écoute tu sais moi j'ai pas du tout l'impression qu'Incendie est à moi je l'ai pas inventé je lui dis c'est comme une relation amoureuse j'ai eu une histoire d'amour extraordinaire avec quelqu'un qui s'appelle Incendie cette histoire est terminée toi tu viens me voir pour me dire que tu es aussi amoureux ce que je comprends très bien de cette personne et tu viens gentiment me dire que tu as envie de l'entreprendre ok tout ce que j'ai à te dire c'est prends soin d'elle mais ne me demande pas d'aller vivre à toi avec vous tu vas pas faire une adaptation de la pièce ça sera ton oeuvre à toi ça sera ton film la scène d'ouverture m'a beaucoup touché parce que dans la pièce il n'y a aucune scène avec le personnage de Nihad du fils enfant le futur tortionnaire voilà il n'y en a aucune et tout à coup de le voir enfant en train de se faire raser les cheveux ça m'a beaucoup touché parce que j'ai cru à l'existence de ce personnage c'était un beau cadeau il éclairait un pan d'incendie que je n'avais pas regardé peut-on faire un point sur les didascalies ces indications de décors de jeux de mise en scène quel est leur meilleur usage faut-il toujours faire sobre dans leur écriture ne jamais en abuser je vais prendre l'exemple de Racine Carré le dernier spectacle le spectacle s'ouvrait sur une vidéo de l'explosion du port de Beyrouth survenue il y a 3 ans 4 ans en 2020 qui fit 235 morts et 6000 blessés il a fallu que j'écrive la didascalie de l'explosion du port de Beyrouth mais je n'avais pas envie d'écrire juste le port de Beyrouth explose point j'ai fait toute la description dans le spectacle on la voit sous forme vidéo un metteur en scène éventuellement qui aurait envie de monter la pièce pourrait décider qu'un acteur dit le texte de la didascalie donc elle est souvent extrêmement travaillée au niveau de la langue pas poétique mais en tout cas dans un rapport descriptif émotif au personnage en allant néanmoins vers les choses les plus brèves possibles oui surtout dans les débuts de scènes importantes sinon à l'intérieur c'est très lapidaire si vous lisez par exemple les pièces de Peter Hanke les didascalies peuvent durer 3 pages après le metteur en scène il en fera un peu ce qu'il veut Yasmina Reza par exemple ces didascalies sont quand même assez recherchées surtout sur le rapport au temps par exemple elle va faire une différence entre un temps entre deux répliques parfois elle va marquer pause parfois elle va marquer creux ça se vit pas de la même manière que temps ou que pause donc elle est super attentive à ces détails où les didascalies deviennent presque des indications de jeu autre ingrédient à manipuler avec précaution le lyrisme déjà comment définissez-vous ce mot quel est donc ce pays lorsque le personnage est sur le point de chanter il y a dans les métamorphoses de Ovid un récit absolument bouleversant qui est fait de la douleur de Ecube après la chute de Troyes Ecube assiste à la mise à mort de son dernier enfant elle est tellement folle de douleur qu'elle se précipite sur un des chefs grecs et elle va l'égorger avec ses mains les soldats grecs arrivent à la repousser elle se retourne elle les pousse et elle veut leur dire quelque chose et la seule chose qui surgit d'elle c'est des aboiements elle se met à aboyer l'humiliation a atteint un tel niveau de violence en elle que les mots disparaissent et il n'y a que de l'aboiement je crois que le lyrisme ça relève de ça c'est à dire lorsque la parole ne suffit plus qu'on est tout proche du chant à partir de votre spectacle seul en 2008 vous estimez que votre écriture devient justement moins lyrique pour vous réinventer vous allez assez loin avec ce spectacle alors je vais me permettre de rappeler cette idée extrême de mise en scène à ne pas reproduire chez soi je commence par la Didascalie un plateau vide une chaise en fond de scène à l'extrémité jardin une corde attachée à une perche se terminant par un nœud coulant pend au dessus de la chaise debout à l'avant scène X s'adresse au spectateur un ton d'explication froid et concret Mesdames et messieurs je m'adresse directement à vous pour expliquer ce qui va se passer à présent puisque je vais avoir besoin de l'intervention d'un volontaire voici la corde qui est là est belle et bien attachée à une perche je vais monter sur la chaise et passer le nœud autour de mon cou pour le serrer solidement quand tout sera en place je me balancerai jusqu'à ce que je parviens à faire basculer la chaise et que mes pieds perdent leur appui lors des répétitions j'ai constaté que je pouvais tenir une vingtaine de secondes avant que mes forces ne me lâchent au moment où la chaise tombera j'invite un volontaire à bien vouloir monter sur scène pour venir me soutenir les jambes X se dirige vers la chaise il y grimpe il passe le nœud coulant autour de son cou et le serre il se balance et fait tomber la chaise il tente de se soutenir en attrapant de ses mains la corde autour de son cou si un spectateur intervient il poursuivra le spectacle en sa compagnie s'adressant à lui si personne n'intervient le personnage et l'acteur meurent pendus en direct vous l'avez vraiment fait ça ? oui je l'ai fait une fois en répétition quand on travaillait sur seul mais l'équipe m'a tout de suite dit stop on arrête c'est pas possible enfin ça a été refusé catégoriquement ça a envoyé à une autre idée quand on m'avait demandé de faire une adaptation de Don Quichotte c'est un théâtre super riche et tout je me disais mais Don Quichotte Don Quichotte si aujourd'hui là pendant qu'on est en train de répéter un type aussi lamentable que Don Quichotte rentrait gentiment on lui dirait non monsieur sortez sortez vous ne nous intéressez pas ça m'énervait mais ça m'énervait profondément donc je me suis dit ok je vais vous faire l'adaptation de ce texte mais je vais faire un prologue pour parler de ça le comédien qui joue Sancho rentre il dit bonjour mesdames et messieurs je m'appelle un tel et je vais jouer le rôle de Sancho Panza avant de commencer le spectacle nous devons faire un rituel pour être en mesure étant donné notre époque matérialiste pour se mettre en état d'écouter l'histoire de Don Quichotte le chevalier à la triste figure les ouvreurs vont passer entre vous avec des plateaux remplis de lames de rasoir vous êtes tous invités à en prendre une ensemble nous allons nous trancher une veine comme le théâtre est en pente on va laisser couler le sang de tout le monde pour qu'au bout de 20 minutes il y ait une petite mare de sang qui puisse se former au pied du plateau les acteurs vont rentrer ils vont se maquiller avec le sang et là on pourra écouter Don Quichotte mais sinon ça va être un peu difficile d'écouter vraiment Don Quichotte et avoir le sentiment qu'on est un peu honnête avec l'écart qui nous sépare de la pauvreté qu'il y a derrière ça vous l'avez vraiment fait ? ben non ça n'a pas été accepté c'était pas moi qui faisais la mise en scène de ce spectacle j'écrivais l'adaptation la plupart de vos pièces commencent par une mort la fracture d'un personnage si ça devient système est-ce que ça ne crée pas un enfermement ? ben oui si mais est-ce que parfois quand vous constatez que je ne sais pas ça fait 17 fois qu'une de vos pièces commence par un décès est-ce que vous avez le réflexe de vous dire peut-être que cette fois-ci non ? non j'y ai pas pensé ce qui provoque le mouvement c'est l'idée du choc émotif majeur un événement déclencheur monumental il y a un big bang qui lance la raison de raconter qui soit une rencontre amoureuse comme dans tous les oiseaux ou bien la mort du père ou la mort de la mère dans littoral ou incendie ou même forêt ou dans anima la mort de la compagne c'est vrai pour la plupart c'est vrai pour à peu près tout vos pièces se terminent parfois par des monologues celui du père dans littoral les trois lettres de la mère dans incendie le monologue de loups dans forêt idem dans tous les oiseaux vous concevez ces séquences comme des moments d'explosion de transformation de catharsis où le spectacle devient une supernova et échappe au trou noir où tout à coup les choses sortent vers l'extérieur pour devenir une étoile un truc brillant dans quelles conditions physiques ou psychologiques vous mettez-vous pour écrire ces longues tirades et quels sont les pièges à éviter face à cette forme je me suis beaucoup plus posé cette question et je ne vais quand même pas encore une fois finir par un long monologue émotif je l'ai évité dans Racine Carrée là je cherche vraiment à éviter ce truc là quand arrive ce moment d'écriture alors là je dois m'enfermer je pars deux jours je dois être vraiment tout seul je dois rentrer en hypnose je tourne en rond le paysage ne m'intéresse pas les gens ne m'intéressent pas il n'y a plus rien qui m'intéresse je me ferme à tout je tourne tant que le soir arrive le soir arrive je vais grignoter un truc n'importe quoi mais vraiment pas compliqué il faut que ça soit très simple il faut que ça soit très 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 simple et très rapide je rentre dans un McDo n'importe un falafel je le mange ok je reviens je tourne en rond je tourne en rond je tourne en rond il est 11h30 je tourne en rond je suis fatigué je suis crevé je me couche je m'allonge je dois rentrer en hypnose là je ferme les yeux mais j'essaie de rester réveillé et là je tombe dans une espèce d'entre-deux il y a une espèce d'interstice je ne m'endors pas vraiment mais je ne suis plus tout à fait réveillé et là ça commence un peu à bouger j'ai l'impression que je suis encore dans le train ou je suis encore à la maison je ne sais plus où je suis et puis là je fais ok merde c'est maintenant allez là je me lève je m'assois je cherche vraiment le début je cherche la phrase le fil à travers lequel je vais tirer alors le piège c'est de vouloir faire long pas non plus chercher à faire trop concret trop prosaïque dans tous les oiseaux ça commence tout simplement c'est par papa alors juste écrire papa ça me bouleverse juste écrire ce mot alors je l'écris papa ok je porte ta vie ou non c'est pas je porte ta vie c'est nul je me tiens debout je me voici debout je suis je suis debout 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 point debout ok je vais passer à la ligne papa debout tu m'as appris ça cette construction je vais arriver à la terminer il est peut-être 4h du matin si l'écriture du texte ne me bouleverse pas c'est que c'est pas bon après c'est de la plomberie il faut juste que je le taille etc les noms de vos héros et héroïnes contiennent presque toujours un W comme Wajdi il y a Willy Walter Edwige Nawal Sarwan Wahab Willem Arwan Wahib Wahida Wazan Wakar Welson Wolf Rooney et même de façon détournée le personnage de loup dans votre pièce forêt c'est encore Wolf ce choix de l'être au sens littéral c'est une manière de nous dire que tous ces personnages sont vos alter-égaux d'autres versions de vous-même un masque très fin ou juste un jeu voire les deux à la fois c'est une manière de ressentir la gémélité et cette gémélité de la retrouver par cette lettre biscornue parce qu'en arabe le Waou qui va faire le Wajdi le Waou c'est une voyelle tout à fait banale alors qu'en français ce W qui compte 10 au Scrabble il est bizarre et il fait peur en plus j'en ai un nom dans le nom de famille donc quand les gens voient W trop proche ils ne savent plus comment parler un peu comme si je disais aux personnages toi et moi on est proche toi et moi on est jumeau toi et moi on est amis il y a une sorte de pacte par cette lettre il est amusant de constater que dans Wajdi il y a jeudi ça invite à être bavard ça invite peut-être même à devenir narrateur de profession quelle est l'étymologie de Wajdi ça vient d'un mot ancien Al-Wajd Al-Wujud le fait d'être dans la vie et d'être un être spirituel dans l'existence en arabe quand on veut dire que quelque chose est à nous comme on dirait mon chéri Habib Hub c'est l'amour Habib c'est l'être aimé Habib c'est mon amour à cause du i qu'on met à la fin donc Wajdi ça veut dire tu es ma vie tu es mon existence c'était l'idée de votre mère mon père et Mwawad est-ce que ça renvoie à quelque chose en arabe Al-Wad ça veut dire la promesse Mwawad c'est la promesse tenue donc Wajdi Mwawad c'est un tout petit peu le sang des promesses comme le titre de votre cycle théâtral le plus célèbre qui regroupe littoral incendie forêt et ciel tout à fait en tout cas j'y avais pensé évidemment à suivre bookmakers les écrivains au travail par Richard Guettet sur Arte Radio les humains sont seuls malgré la pluie malgré les animaux malgré les fleuves et les arbres et le ciel et malgré le feu les humains restent au seuil ils ont reçu la pure verticalité en présent et pourtant ils vont leur existence durant courbées sous un invisible poids quelque chose les affaisse il pleut voilà qu'il court ils espèrent les dieux et cependant ne voient pas les yeux des bêtes tourner vers eux ils sont absorbés parce qu'ils ont sous la main et quand leurs mains sont vides ils les posent sur leur visage et pleurent ils sont comme ça celui-ci était un cas à part drôle de bestiole que l'homme au double W outre ses propres textes Ouachdi Mouawad adapta sur scène ses 30 dernières années Macbeth sur un parking de nuit les épopées galactiques de la saga fondation d'Isaac Asimov les dépendances toxiques du roman Trainspotting d'Irvine Walsh ou l'intégralité des tragédies de Sofocle suscitant à cette occasion en 2011 une polémique internationale en offrant à Bertrand Cantat peu après sa sortie de prison pour le meurtre de Marie Trintignant un rôle au sein du coeur lieu d'expression de la folie des hommes dit-il pour justifier ce choix un vrai criminel sur scène dans une pièce antique ce choix qui n'était pas à ses yeux une provocation on peut se permettre d'en douter en 2021 Ouachdi Mouawad commanda aux musiciens la bande originale d'un spectacle ravivant une controverse sur une collaboration artistique qui tout en étant moralement contestable ne nous éclaire en rien sur son processus d'écriture parallèlement l'auteur de Tous des oiseaux arpenta en solitaire les territoires du roman d'abord avec Visage retrouvé en 2002 sur son enfance libanaise vendu à 13 000 exemplaires puis avec Anima en 2012 enquête américaine sur un meurtre raconté durant 500 pages du point de vue de dizaines d'animaux canaries mouches fourmis cheval un roman sacré du grand prix de la société des gens de lettres écoulé à 82 000 exemplaires mais quelle différence fait-il avec l'écriture théâtrale changer de forme de support est-ce la solution la plus simple pour se renouveler ? Car le sujet le hante en 2002 dans sa pièce intitulée rêve le héros auteur se faisait reprocher par le fantôme de l'autréamon de toujours réécrire ce qu'il s'est déjà écrit en 2005 en interview Ouachdi se demandait comment ne pas être le touriste de sa propre création en 2010 dans son livre le poisson soi il notait je voudrais tellement ne plus avoir à dire je ne plus m'occuper de rien que quelqu'un dise il pour moi qu'on me débarrasse comment renaître artistiquement sans se tuer c'est la question finale ou presque de ce troisième et dernier acte dans lequel il évoque également en détail la vie économique d'un auteur de théâtre c'est-à-dire la monnaie de ses pièces Ouachdi Mouawad je crois que votre bureau contrairement au mien est toujours en ordre vous l'avez précisément décrit dans votre journal de confinement en 2020 petite pièce rectangulaire deux fenêtres murs blancs un lit de camp des livres bien sûr les illuminations de Rimbaud le mont analogue de René Dommal les chants de Maldoror de Lautréhamon la particularité tient au fait qu'aucun des coins ne ressemble à l'autre premier coin une poubelle deuxième coin un globe terrestre troisième coin un assemblage de pierres des coquilles d'escargots des boîtes d'allumettes remplies de cadavres d'insectes de plumes de pigeons corbeaux mésanges pis au vautour et quatrième coin à même le sol images photos brouillons papiers dessins avec crayon taille crayon gomme ciseaux colle rien de ces quatre coins n'est jamais laissé au hasard en quoi ces quatre coins du monde de votre monde vous structurent-ils dans l'écriture ? vous avez raison il est vraiment très bien rangé tout le temps on sent une différence quand on rentre dans ce bureau et qu'on ferme la porte dans le silence qu'il a comme s'il n'y avait rien d'autre il n'y avait que l'écriture et tout le reste les livres les coins etc tout ça est là pour m'apaiser ce bureau il est dans votre maison ou au théâtre de la colline ? non il est à la maison au théâtre je serais incapable d'écrire est-ce que vos enfants ont le droit d'y entrer ? oui ils y entrent ils s'installent ils colorient je leur ai installé une table ma fille maintenant elle y est presque toujours pour faire ses devoirs quand je ne suis pas là comme là je suis sûr qu'elle y est en ce moment et j'aime beaucoup sa présence je lui ai installé des fils pour qu'elle puisse brancher son ordinateur mais je lui demande des choses très très simples la porte doit rester fermée toutes les pensées que j'ai je ne veux pas qu'elles sortent ensuite je lui dis tu ne manges pas d'orange dans le bureau parce que sinon l'odeur devient trop prégnante je ne veux pas sentir d'odeur de nourriture dans le bureau tu peux manger des choses qui ne sentent pas mais je ne veux pas le savoir je ne veux pas avoir les traces tu dois nettoyer tu dois ranger donc ce sont des règles qu'elle aime bien parce que ça nous rend complices comme si on préservait un fantôme ensemble mon fils il vient aussi régulièrement mais lui beaucoup pour dessiner pendant que j'écris dans une série d'entretiens menée pendant 5 ans par le journaliste québécois Jean-François Côté regroupé en 2005 sous le titre architecture d'un marcheur aux éditions Lémeac ouvrage assez remarquable où j'ai trouvé de très précieuses histoires pour notre conversation vous avez dit l'envie irrépressible d'écrire l'envie irrépressible d'écrire m'envahit comme un mal de dents qui semble impossible à guérir il faut arracher la dent c'est-à-dire pour arrêter d'écrire il faut que je meure le titre de ce livre d'entretien architecture d'un marcheur provient de votre réelle pratique de la marche qui est pour vous une méditation et votre seul remède à l'angoisse vous l'avez beaucoup fait dans Montréal est-ce que vous marchez toujours beaucoup oui j'ai la chance d'habiter en banlieue pour aller au théâtre je dois traverser le bois de Vincennes le théâtre de la Colline dont vous êtes le directeur se trouve juste derrière la place Gambetta dans le 20ème arrondissement de Paris et après il y a toute la traversée de la ville de Vincennes j'arrive à Saint-Mandé et là il y a la traversée du périphérique un moment qui me fait penser justement au viaduc que je traversais à Montréal j'adore ce moment où je suis sous les voitures après je prends le bus parce qu'arrivée à la rue des Pyrénées c'est pas très intéressant c'est 1h45 de marche à peu près je le fais pas tous les jours je le fais de temps en temps quand j'ai le temps et quand il fait beau mais je le fais régulièrement et vous marchez au moins une heure par jour ? oui tout à coup des idées nouvelles surgissent par la marche par le fait que il y a un souffle il y a un rythme il y a une respiration et tout à coup je dis ah ouais il y a le personnage il y a même des phrases que je vais noter sur le téléphone dans la première partie de cette conversation vous nous avez dit que adolescent vous écriviez des nouvelles sous l'influence de Kafka des nouvelles jamais terminées ces textes abritaient déjà des questions qui sont l'essence même de ce podcast comment travailler une phrase gérer sa légèreté c'est quoi un adverbe comment écrire selon sa propre respiration son propre rythme cardiaque avez-vous aujourd'hui la réponse à ces questions est-ce que je vous les repose une par une comment travailler une phrase je travaille sur un roman en ce moment pour une raison que je ne comprends pas tout de suite mais c'est pas grave je n'ai pas à la comprendre c'est comme ça je me suis rendu compte que les qui ou les que ne fonctionnaient pas alors dans un premier temps j'écris sans trop me poser de questions l'écriture à l'état brut à la main ou à l'ordinateur elle ne s'embarrasse pas ni des fautes d'orthographe ni des fautes de frappe elle extrait on va dire le gisement l'effet utile à l'histoire en essayant d'y mettre de la main après il faut bien que je revienne dessus donc revenir dessus ça veut dire recopier du début sur une page à côté je recopie la première phrase je vais recopier la deuxième phrase et tout à coup un peu comme s'il y avait une faille qui apparaissait dans laquelle je tombais d'autres phrases surgissent de nouvelles idées émergent je retombe dans une écriture instinctive magmatique comme ça pour sortir le truc bon bah ok je me retrouve à devoir recopier de nouveau du début un peu comme si vous vous mettiez le pied sur une planche un peu pourrie et que votre pied s'enfonçait et vous découvrez qu'il y avait un sous-sol et bien je tombe dans ce sous-sol et je découvre dans ce sous-sol des choses que j'ignorais bon bah et puis et puis à un moment donné je me dis mais il y a combien de sous-sols et à un moment donné j'ai l'impression d'avoir trouvé le fond le nerf de ce chapitre ah voilà en fait ce chapitre il devait raconter ça ces trois quatre pages vont devenir au bout de quatre cinq tours une vingtaine de pages là je recopie tout et tout de suite je peux commencer à virer pas mal de choses en fait ça je n'en avais pas besoin ou ça bon bah et là je vais me retrouver avec un texte bon dans ma lecture dès que j'ai un accro je m'arrête j'essaye de le réparer alors l'accro c'est quoi il y a un lien entre deux phrases qui est correct ça passe parfois je peux le lire à ma compagne ok ça passe mais moi de me dire que ça passe ça m'énerve donc il faut que je trouve autre chose et étrangement au bout de deux trois quatre cinq jours à un moment donné je me dis attends je vais écarter le truc et là parfois ce qui arrive c'est toute une scène qui surgit et qui va au fond être le véritable fond de la scène et je croyais être le fond n'est pas vraiment le fond etc bah tout ça entreplomberie trouver le bon terme donc je travaille beaucoup avec dictionnaire étymologique il y a un dictionnaire que j'aime énormément qui est le dictionnaire des idées par les mots par exemple vous allez chercher le mot feu alors vous allez avoir tous les feux possibles ensuite toute la manière d'éteindre un feu toutes les sortes de fours mais je travaille énormément avec le Robert parfois il y a les exemples des auteurs ils citent des grands grands auteurs où ils ont utilisé ce mot là un chapitre ça me prend c'est un mois et demi j'ai toujours eu l'impression que je m'en allais vers la littérature mais qu'il y a eu un fracas qui m'a interrompu dans mon chemin et qui m'a fait me tourner pour regarder le théâtre alors justement quelle différence faites-vous entre l'écriture romanesque et l'écriture théâtrale l'écriture romanesque m'amène à des personnages extrêmement silencieux alors que l'écriture théâtrale c'est presque tout le contraire Wach il parle très peu Waha parle très peu le texte sur lequel je travaille en ce moment c'est pareil le personnage parle presque pas pour ce qui est des répliques de théâtre alors là ça se travaille pas du tout de la même manière je sais qu'un acteur va les dire souvent les textes que j'écris pour le théâtre sont faits pour être dits d'un seul souffle d'un seul tenant c'est musical or cette musicalité il y a des acteurs qui pour toutes sortes de raisons la découpent dès que je mets une virgule ils vont faire des pauses trop longues dans leur respiration prennent un temps de réflexion et j'ai beau leur expliquer que le texte n'est pas écrit comme ça ils le font et quand je ponctue le texte il s'y appuie il s'y accroche il s'accroche à la ponctuation je comprends très très vite cet acteur il aura pas de ponctuation dans son texte sur un très long monologue il va avoir peut-être un point au milieu un point à la fin et c'est tout alors l'acteur me dit mais comment je vais faire pour respirer je dis tu respires pas tu y vas tu traces et la respiration va venir mais vas-y trace porte le texte alors là Oum Kaltoum est importante il y a la radio de la voiture qui est une petite Volvo noire dans laquelle nous montions et pour aller rendre visite à mes tantes mes oncles au Liban il fallait parfois rouler une heure et demie et mon père mettait des chansons alors les chansons arabes que ce soit Oum Kaltoum ou bien Abdel Wahab c'est des Melope Oum Kaltoum une chanson c'est une heure et quart extrêmement répétitive ces musiciens ne savaient jamais quand est-ce qu'elle allait commencer voilà ils font l'intro elle est assise parmi eux on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se lever alors ils jouent ils jouent ils jouent ils jouent en boucle ils jouent en boucle et puis à un moment donné elle se lève alors tout le monde applaudit ça y est elle va chanter elle applaudit elle s'approche mais elle ne chante pas alors ils rejouent l'intro mais elle ne chante pas alors ils rejouent l'intro et là les musiciens sont sur les ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va commencer et à un moment donné ça y est elle part et là quand elle commence c'est vrai que c'est une naissance à chaque fois on a l'impression que le monde arabe au complet né sort de sa voix et sa voix même et c'est des longues notes tenues c'est lyrique au max et c'est répétitif c'est des histoires d'amour une traversée c'est long voilà une traversée c'est du long et j'ai encore ça aujourd'hui c'est-à-dire faire une pièce de théâtre pour moi c'est au moins trois heures quatre heures cinq heures six heures c'est là il faut s'embarquer chez Oum il y a vraiment ce rapport répétitif ce rapport un peu des arabesques c'est quelque chose qui est très présent dans l'écriture théâtrale surtout dans les monologues les personnages vont dire une chose de trois manières différentes donc là c'est important que je dise à l'acteur ne fais pas une pause à chaque manière sinon on va entendre la répétition lorsque tu dis à quelqu'un je ne sais pas moi allez viens entre assieds-toi si j'étais un auteur sobre je pourrais dire assieds-toi mais je ne suis pas un auteur sobre je ne suis pas Beckett je ne suis pas Yann Foss je suis plutôt à l'inverse donc moi ça raconte autre chose qui est de l'ordre énergétique et musical vous avez répondu à la seconde question qui est comment gérer la légèreté d'une phrase c'est quoi un adverbe c'est la question suivante je ne savais pas ce qu'était un adverbe jusqu'à ce que Pierre Fillon mon éditeur aux éditions Léméac au Québec oui qui est un éditeur comme on n'en fait plus qui est par ailleurs écrivain lui aussi il s'assoit avec vous non seulement il vous prouve que votre phrase est mal écrite mais en plus il vous fait comprendre que vous avez eu tort bon il m'a dit cette chose très simple qui m'a énormément éclairé je m'étais dit pourquoi on ne me l'a pas dit à l'école ce truc un adverbe c'est comme un adjectif mais au lieu d'être pour les noms c'est pour les verbes dans la langue française il y a des verbes qui n'arrivent pas à dire exactement ce qu'on veut dire il marche lentement lentement vous le rajoutez mais vous pourriez dire il titube comme ça si c'est titubé vous n'avez pas besoin de marquer lentement je sens dans votre écriture que vous ne vous posez pas assez souvent la question existe-t-il un verbe qui va réussir à dire ce que je dis en ce moment avec un autre verbe adjoint à un adverbe et ça ça a été pour moi une vraie découverte pour Anima pour la correction des épreuves j'ai dans un petit cahier une série d'adverbes que j'utilise énormément parfois longtemps toujours un peu beaucoup des adverbes de temps des adverbes de lieu je prenais ces adverbes je prenais parfois je faisais une recherche sur tout l'ensemble du texte j'avais 12 322 parfois et bien je les passais un à un je dis que je pouvais en couper je coupais je coupais je coupais une fois que j'ai fait parfois je faisais toujours une fois que j'ai fait toujours je faisais quelques fois une fois que j'ai fait quelques fois j'ai fait un peu etc c'est vachement long j'ai dû couper une cinquantaine de pages ça ressemble un peu aux ciseaux que les coiffeurs ont qui sont des ciseaux qui ressemblent à des peignes pour désépaissir dernière question tirée de ces textes de jeunesse comment écrire selon sa propre respiration son propre rythme cardiaque sans écrire comme les autres il faut chercher à écrire comme les autres à tout prix mais pas n'importe quel autre tout le monde veut être original tant qu'à faire autant ne pas l'être là du coup on est vraiment original ne cherchons absolument pas l'originalité on aura peut-être la chance de trouver par dérive parce qu'on va échouer un endroit nouveau c'est un peu comme Christophe Colomb il voulait trouver l'Inde il a trouvé la mairie s'il s'était levé le matin en se disant moi j'ai envie de trouver un nouveau continent il ne serait jamais parti quand on lit la métamorphose tout est facile tout est simple n'importe qui peut entrer il suffit d'ouvrir la porte on entre comme une boulangerie un matin au sortir de rêves agités Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un horrible insecte un enfant de 6 ans comprend il comprend les mots il comprend l'image mais ça lui demeure un mystère et un rapport inversement proportionnel entre la facilité des mots et la complexité du mystère chez Kafka il y a presque aucune description de la nature c'est pas par hasard c'est lié au projet c'est lié profondément à la situation des personnages par essence la nature n'est pas bureaucratique aucun arbre ne dit je pousse de 7h à 9h puis à 9h02 c'est pause syndicale il n'y en a aucun qui va dire ça j'aimerais bien rencontrer cet art roman bon ça n'existe pas tous les choix formels doivent même légèrement avoir une raison d'être il faut marier le fond et la forme voilà le meilleur exemple c'est la disparition d'opérer comment dire roman écrit sans e il n'y a pas de e et c'est une manière de parler de la Shoah l'extermination d'une lettre c'est l'impossibilité de parler tout à coup voire même c'est un roman sans e c'est à dire sans e e u x qui sont partis oui c'est ça exactement il vous a fallu entre 10 et 14 ans pour écrire votre premier roman très autobiographique visage retrouvé publié en 2002 chez l'Emeac en coédition avec Actes Sud l'écriture du roman suivant Anima s'étale elle sur 10 ans votre ami le chanteur et musicien Arthur H dans le journal Le Monde l'a un jour résumé ainsi Anima c'est l'histoire d'un homme qui recherche l'assassin qui vient de tuer de violer et déventrer sa femme il veut rencontrer cet homme pour ne pas devenir fou comment quelque chose d'aussi atroce imprévisible et absurde peut-il soudainement surgir dans sa forme le livre c'est toujours Arthur H qui raconte est extrêmement surprenant toute l'action est vue ressentie observée retranscrite par les animaux qui sont présents comme témoins muets observateurs indirects araignées chats chiens poissons fourmis boas corneilles peu importe sans qu'on perde un instant le fil et la tension de la narration c'est un changement radical de perspective un décalage remarquable du regard et de la sensibilité j'ajoute qu'Arthur H l'a lu lors d'un séjour à Montréal et le lendemain de son arrivée dans un journal il a lu ceci un perroquet témoin d'un meurtre est-ce que Bud le perroquet sait qui a tué Martin Dunham retrouvé sans vie dans sa maison de Sandlake c'est ce que croient les parents de monsieur Dunham Bud le perroquet africain de leur fils ne cesse de réciter ce qui semble être une altercation entre ses propriétaires et les suspects je vais faire le perroquet don't fucking shoot pour écrire chaque animal vous vous êtes beaucoup documenté pour comprendre comment l'araignée peut-elle entendre comment fonctionne une chauve-souris comment ensuite extrapoler sans dénaturer l'animal en le respectant la foule d'animaux convoqués est enivrante mais curieusement ils s'expriment plus ou moins tous de la même façon leur façon de parler leur rythme est assez similaire d'une espèce à l'autre n'est-ce pas paradoxal ? bah oui et même s'il y a des petites nuances par exemple la mouche elle vole en huit donc il n'y aura pas de points il n'y aura que des virgules le poisson il est en ligne droite il tourne il n'y aura pas de virgules il n'y aura que des points je ne voulais pas faire un exercice de style à la quenot où tout à coup la forme devient plus importante que le récit et puis aussi parce que je me suis dit ça c'est pas vrai qu'un animal prend un crayon et qu'il écrit il y a un humain qui est derrière tout ça c'est le personnage de Warch qui au bout du compte décide de raconter ça lui-même par la bouche des animaux et qu'il envoie le manuscrit à l'inspecteur comment avez-vous organisé l'intrigue principale celle des humains vous êtes-vous appuyé sur les codes du polar du roman noir l'ombre de Cormac McCarthy est extrêmement présente à travers un roman en particulier qui s'appelle Le Grand Passage qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui tente de reconduire une louve qu'il a attrapée sur son territoire et qu'il s'apprête à la tuer parce qu'elle bouffe le troupeau il découvre qu'elle est enceinte et ça se passe à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Mexique donc il décide de la ramener dans la forêt mexicaine et au cours de ce périple il y a tout un tas d'aventures qui se passent et le anima est vraiment très hanté par l'écriture de Cormac McCarthy à cause de tout ce qui relève du sacré amérindien de la violence de la violence entre les bêtes il y a un moment comme ça dans Anima qui a été pour moi extrêmement une épreuve c'était quand il avait fallu dans le roman faire la description des massacres de Sabra et Chatila comme si moi j'y étais entré le vrai sacrifice a dit Maroun c'est le sacrifice de l'âme on lui a dit qu'on était d'accord alors on a pris de l'héroïne pure de la cocaïne pure tout ce qu'on avait et on y est allé en chantant on se sentait puissant la nuit n'allait pas se terminer elle allait durer mille ans on s'est rué avec des cris de fou on tuait lentement pour faire souffrir c'était à celui qui allait tuer le plus lentement possible les palestiniens étaient comme des instruments de musique entre nos mains et chacun essayait de leur faire sortir une note de douleur qu'on n'avait encore jamais entendue les juifs nous donnaient du matériel ils nous éclairaient c'était comme un film qui passe au ralenti tout était jaune et rouge jaune des lumières rouge du sang on entrait dans les maisons et on mitraillait on égorgeait on rajoutait du rouge au rouge l'un d'entre nous un fils de boucher il cherchait les bébés il criait partout sortez les bébés sortez les bébés quand il en trouvait un il lui ouvrait le ventre il lui arrachait le foie et le mangeait tout fumant tout chaud le bébé il le jetait comme un sac vide je riais parce que je voyais bien qu'il avait complètement oublié que c'était un bébé qu'il avait entre les mains il avait oublié il devait croire qu'il avait le papier cellophane pour tenir son shawarma dans sa tête il jetait le papier Maroun nous disait d'éteindre notre âme de la sacrifier pour Bachir et on cherchait ce qu'on pouvait faire pour réussir à éteindre nos âmes la seule raison pour laquelle je n'ai pas fait partie des miliciens qui sont entrés dans le camp de Sabra et Chatila c'est que j'avais pas l'âge et on était partis mais dans l'absolu j'aurais très bien pu faire partie de ces miliciens je nettoyais leurs armes je rappelle que les massacres de Sabra et Chatila en 1982 à l'ouest de Beyrouth menés par des phalangistes chrétiens et des miliciens des forces libanaises ont coûté la vie à environ 2000 palestiniens et palestiniennes là ça a été pour moi d'entrer dans un état d'hypnose pour me dire ok c'est moi qui rentre dans le camp je tue comment je viole comment j'égorge comment il se trouve que il y a un plat dans la cuisine libanaise que j'aime énormément qui est le foie cru c'est du foie de veau cru qu'on mange avec du sel du poivre et j'adore ce plat mais on le mange rarement parce qu'il faut qu'il soit extrêmement frais de ce plat est venue cette idée de moi si j'étais rentré dans les camps de Sabra et Chatila et dans l'état de folie et de drogue dans lequel j'aurais pu être et bien c'est là qu'est venue cette image qu'il y a dans le roman qui n'a pas existé en tout cas il n'y a aucun témoignage qui raconte ça je me suis vu en train de prendre des nouveaux-nés leur ouvrir le ventre sortir le foie et le bouffer comme si c'était des falafels ce qui me rappelle une autre phrase à vous à propos de l'écriture il faut savoir devenir un barbare ne pas être conciliant ne pas mettre de gants blanc avez-vous en ce qui concerne le texte et uniquement le texte recours à un regard extérieur comme on le dit souvent au théâtre est-ce que quelqu'un peut vous dire avec aplomb avec précaution avec des arguments ou as-je dit tu devrais couper tu l'as déjà dit tu es trop indulgent avec toi-même le genre de choses qu'on attend d'un bon éditeur d'une bonne éditrice oui alors j'ai une dramaturge avec qui je travaille depuis maintenant 18 ans qui s'appelle Charlotte Farset et Charlotte a ce regard suivre la construction du spectacle en faisant vraiment attention à ce qui déborde à ce qui échappe là on ne va pas suivre ou là c'est pas nécessaire ou tu te fais plaisir ou bien là tu glisses trop vers une chose qui n'appartient plus au spectacle François le faisait beaucoup aussi quand il collaborait artistiquement François Ismer l'homme dont nous parlions au début de cette conversation oui sur seul le dernier tiers du spectacle il n'y a plus de paroles il se met à peindre et ça c'est François qui m'avait dit quand il comprend qu'il est dans le commun il ne faut plus qu'il parle et je ne comprenais pas je me disais mais ça ne va pas tenir et je le refaisais parler il me disait il ne faut pas qu'il parle bon au bout du compte j'ai fini par comprendre sur le roman mon éditeur Pierre Fillon il a vraiment un travail extrêmement précieux par exemple dans Visage Retrouvé c'est lui qui dans la première version que je lui avais donnée la femme au membre de bois n'existait pas il me disait il y a un truc qui manque il y a un truc qui manque il y a un truc qui manque je réalise que vous avez un tatouage sur la main droite qui montre un insecte qui est je crois un scarabée évidemment il y a Kafka là-dedans et puis après c'est un scarabée particulier parce que c'est le scarabée que j'ai découvert en préparation de anima entre autres choses j'ai découvert Jean-Henri Fabre c'était un entomologiste amateur qui a transformé le rapport à l'entomologie et surtout Fabre lui-même écrivait la vie des insectes de manière extrêmement littéraire il faut vraiment le lire sur internet tous ses textes sont sur internet et je vous invite à lire le chapitre qu'il a écrit sur les scarabées c'est exceptionnel en termes de littérature et en termes de précision de description c'est exceptionnel il les a observés très longtemps il les a élevés il décrit comment le scarabée constitue sa pilule la petite crotte comment il se retourne sur ses pattes avant pour pousser la crotte avec ses pattes arrières parce qu'elles sont plus puissantes et la crotte elle est beaucoup plus grande que lui comment il va dans un endroit un peu reculé il creuse un trou il fait tomber cette pilule dans ce trou il s'enferme avec il bouche il se colle à elle et il la mange et avec ses tout petits intestins dotés de tout petits comme ça capteurs il est capable d'aller chercher les sels minéraux dans cette crotte que les animaux qui l'ont produite n'ont pas été capables d'aller chercher lorsqu'ils ont mangé la nourriture fraîche il en tire et bien cette carapace absolument extraordinaire bleue noire jade dorée quand j'ai lu ça j'ai eu l'impression que c'était vraiment une des plus belles métaphores de l'artiste j'ai demandé à la romancière et dramaturge Alice Zeniter l'autrice de l'art de perdre si par hasard votre travail avait eu de l'importance dans son parcours elle m'a confié la chose suivante la découverte de Littoral à 17 ou 18 ans c'était quelque chose comme plus récemment sa pièce tous des oiseaux et même dans ses pièces où il devrait faire des coupes il y a toujours un joyau j'aimerais l'entendre parler de sa mystique du mal du mal avec une majuscule je suis sûr que quand la nuit tombe il arrive à Ouajdi Mouawad de l'apercevoir il sait la tête que ça a le mal ou la profondeur alors le mal le voyez-vous dans la nuit ? Oui toutes les nuits je dirais oui ah oui je 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 le je me couche toujours très tard et il y a toujours ce moment où il rentre dans la maison il vient s'asseoir devant moi et je le regarde et je le vois vraiment précisément c'est comme si je lui disais non non mais je sais je sais tu es là mais je suis là aussi et puis je te vois il y a quelque chose chez moi qui semble lui dire je sais pas si ça va tenir longtemps mais si je lui disais tu ne m'auras pas et il y a quelque chose chez lui qui semble me dire je te lâcherai pas mais c'est calme ça reste calme c'est un souffle c'est une c'est une teinte c'est comme une équimose dans l'air je vais lire un extrait de votre livre d'entretien architecture d'un marcheur les comédiens ont presque tous à la base une soif insatiable de donner un sens à leur vie en jouant dans des pièces profondes et percutantes porter la parole et faire rêver être des médecins de l'âme tous ont ce folle espoir mais il faut gagner sa vie alors ils ou elles doivent bien prêter leur talent à des oeuvres insipides et médiocres telles que l'on peut en voir beaucoup le sens et l'engagement deviennent peu à peu une exception des choses dont on peut s'occuper une fois le loyer assuré pour beaucoup la difficulté matérielle est si grande qu'ils n'hésitent pas à prêter leur voix ou leur talent à des fins publicitaires je comprends très bien comment être engagé en refusant de faire des publicités lorsque non seulement vous mourrez de faim mais qu'en plus personne ne sera au courant de votre résistance vous ne gagnez rien à être intègre dans un monde où les choses prennent de la valeur à la seule condition que tout le monde en parle si ça ce n'est pas du cynisme je ne sais pas ce que c'est et votre fatigue est grande très grande à force de courir pour être en mesure de boucler vos fins de mois la perte de sens devient ainsi foudroyante où est le sens beaucoup capitule est-ce qu'on peut parler d'argent bien sûr depuis quand vivez-vous de votre art ou plutôt avez-vous dû à vos débuts pour reprendre votre formule prêter votre talent à des oeuvres insipides alors j'ai fait ça une fois c'était à la sortie de l'école un type était venu me proposer de participer à un spectacle de théâtre de 20 minutes qui allait être payé 10 000 dollars une somme pareille pour 20 minutes il me dit on répète deux jours on joue 20 minutes et ça te fait 10 000 dollars et il dit c'est à l'occasion du conseil d'administration de la tobacco impériale donc c'est une boîte de cigarettes et puis à la fin du conseil d'administration nous les Celtins banques nous venions faire une pièce de théâtre pour faire plaisir aux actionnaires mais avant la représentation on était derrière le rideau et on entendait le débat des actionnaires il se trouve que des gens anti-tabac deviennent actionnaires de ces entreprises pour genre une action pour pouvoir prendre la parole lors des assemblées et à ce moment-là j'ai entendu un militant prendre la parole et contester violemment le cynisme de cette entreprise là je me suis dit mais de quel côté je suis là mais qu'est-ce que je fais le rideau s'enlevait on a fait ce spectacle et j'ai empoché mes 10 000 dollars et là vraiment j'étais pas bien du tout du tout du tout et puis je m'en suis voulu après d'avoir pris l'argent de tout ça plus jamais plus jamais plus jamais je travaillerai dans un restaurant je ferai la plonge mais plus jamais ça m'avait vraiment guéri rentrons dans les détails si vous le voulez bien pour quel spectacle avez-vous reçu votre premier cachet d'auteur et grosso modo à combien s'élevait-il ? le premier cachet d'auteur qui est un cachet de droit d'auteur c'était journée de noces chez les Cro-Magnons qui avait été produite par un théâtre au Québec qui est le théâtre d'aujourd'hui en 94 donc je dois avoir 26 ans et il a dû s'élever à quelque chose comme 10 000 dollars 7 000 euros c'était très très bien j'aimerais que vous nous expliquiez comment s'organise la vie économique d'un auteur de théâtre en général dans l'ordre c'est d'abord le théâtre où sera jouée la pièce qui vous achète le texte ? non alors dans les théâtres publics j'écris la pièce et je la crée avec la compagnie la compagnie reçoit des subventions pour pouvoir payer les acteurs le spectacle payer tout ce qu'il faut pour que la pièce puisse exister les décors les costumes payer les salaires non je ne suis pas payé comme auteur à ce moment-là je peux être payé comme metteur en scène mais comme j'étais le directeur de la compagnie je ne me payais pas non plus comme metteur en scène pendant les temps des répétitions je ne suis pas payé quand la pièce joue le spectacle lui il a un coût si vous voulez acheter le spectacle mettons ça va coûter au théâtre 10 000 euros avec ce 10 000 euros on est capable de payer l'ensemble des acteurs l'ensemble de l'équipe technique mettons que les frais généraux de la pièce c'est 6 500 euros avec 6 500 euros vous payez tout le monde pour une représentation 6 500 euros il reste 3 500 euros de ces 3 500 euros l'auteur à 10% donc moi j'ai 1000 euros par représentation ensuite il reste 2500 euros que la compagnie garde qu'elle va investir dans une prochaine pièce parce que c'est comme ça que les compagnies arrivent à être libres financièrement ce pourcentage il est encadré légalement juridiquement oui en France 95% du temps c'est la SACD la société des auteurs compositeurs dramatiques qui prélève les droits d'auteur des théâtres pour les redistribuer ensuite aux auteurs moi je ne suis pas inscrit à la SACD j'ai un agent cet agent quand j'ai une pièce qui tourne par exemple la mère va jouer à à Mulhouse Madrid Martigues et je ne sais plus où l'agent lui une fois que la pièce a joué il envoie un mot au théâtre il dit bon ben voilà j'espère que les représentations sont bien passées etc tatati tatata je vais vous envoyer la facture pour les droits d'auteur et là ça dépend c'est soit la billetterie mettons que le théâtre était plein et que les prix de billets étaient de 20 euros dans mon cas maintenant c'est 12% parce que j'ai un nom un peu plus connu 12% sur les 20 euros et ben on calcule ça si le 12% de la billetterie est supérieur au 12% du prix de vente du spectacle je vais avoir le 12% de la billetterie et dans la majorité des cas auteurs et autrices de théâtre c'est à peu près la même chose ou la plupart des gens s'organisent autrement ? il y a des auteurs qui sont payés pendant qu'ils écrivent parce que le théâtre va leur donner de l'argent pour écrire mais c'est rare ? non c'est pas rare nous à la colline on fait ça quand on commande des textes on paye l'auteur quand il écrit à quel auteur par exemple ? en moyenne ? 10 000 euros pour écrire une pièce et ensuite une fois que la pièce est montée il y a les droits d'auteur malheureusement 85% des auteurs de théâtre ne vivent pas de leur écriture c'est le fait que les pièces sont jouées quand par exemple le maire joue à la colline pendant un mois dans une salle de 700 places et qu'on a la chance de faire salle comble d'un coup je reçois 30 000 euros pas tout de suite un mois après les représentations le théâtre verse les droits d'auteur à l'auteur mais j'ai pas été payé pendant tout le temps de l'écriture je tiens à le dire ensuite la vente des livres grâce à Incendie qui est énormément étudié Incendie s'est vendu au fil des rééditions à près de 116 000 exemplaires rien qu'en France à la fin de l'année j'ai l'équivalent de 75 000 dollars canadiens donc ça c'est que les ventes des livres donc j'arrive à vivre de l'écriture du théâtre ce qui est quand même assez rare on doit être quelques-uns je pense Joël Pomerat Olivier Py Yasmina voilà il y a quelques auteurs mais ils se comptent sur les doigts de deux mains la quasi-totalité de vos textes sont publiés aux éditions Actes Sud en partenariat avec la maison québécoise Lémeac à combien s'élèvent en moyenne les avaloirs reçus de ces deux maisons à chaque livre j'ai pas d'avaloir ça me paraît totalement improbable que vous ne soyez pas payé pour l'existence du texte ouais une petite somme quand j'édite une pièce elle se vend à aller 2000 exemplaires ce qui est exceptionnel pour du théâtre ce qui signifie que vous ne le négociez pas cet avaloir non c'est votre agent qui s'en occupe ouais certains de vos textes marchent très bien en librairie littoral par exemple s'est vendu à 52 000 exemplaires tous des oiseaux à 47 000 forêt s'est écoulée à plus de 10 000 exemplaires rêve à 5 000 et tous les avaloirs ont été négociés donc par votre agent ce que je lui ai demandé justement c'est de de me libérer de toutes ces questions c'est mon agent depuis 25 ans maintenant donc je lui ai dit tu t'occupes de tout mais je ne veux pas en entendre parler et je lui fais vraiment confiance parce qu'il est plus attaché à ce que j'ai fait que moi quand les pièces sont montées à l'étranger quand les pièces sont traduites il est très 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 attentif comment s'appelle-t-il ? Michel Simard à combien s'élevaient les droits d'adaptation au cinéma de votre pièce incendie par Denis Villeneuve en 2010 ? il faut demander à Michel j'ai 30 000 dollars dans la tête mais oui c'est peut-être plus une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre oeuvre à votre univers littéraire ? le grondement d'un fauve un jour de pluie il y a peut-être une douceur avec la pluie et puis il y a vraiment une colère avec le grondement panthère nous approchons de la fin de cette représentation y aura-t-il un grand monologue final ? non en 2021 votre pièce formidablement ironique intitulée mort prématurée d'un chanteur dans la force de l'âge et qui ne parle peut-être que de ça à partir d'un jeune chanteur punk devenu homme de pouvoir devenu je cite vieux con incapable de revenir vers la clairière du poème où il entrait si facilement jadis vous écrivez en préface comment renaître sans se tuer je vous repose votre question comment renaître sans se tuer se préparer à perdre des acquis qu'on a vraiment désiré peut-être la reconnaissance des choses importantes qui ont constitué l'ego prendre conscience qu'à un moment donné on en devient vraiment dépendant trouver la force de s'en délester soit par le retrait soit par l'abandon d'une situation en tout cas se défaser parce qu'il y a tellement à découvrir après ça pour terminer dans votre toute première pièce oui protagoras le personnage titre disait ne vous inquiétez pas pour ma peinture même dans un cercueil je trouverai encore le moyen de tracer une ligne avez-vous un commentaire à formuler 33 ans plus tard sur cette réplique ce que j'aime dans l'écriture c'est le paradoxe entre le très peu dont elle a besoin pour exister c'est-à-dire une feuille et un crayon vraiment vraiment très peu et ce sentiment de de liberté immense que cela donne grâce à ça j'ai une porte dérobée dans le dos ça m'est arrivé tellement souvent dans des situations vraiment désagréables d'avoir juste à me dire mais en fait moi j'écris tu peux pas me coincer merci beaucoup ouah je dis-moi Ouad merci à vous chères auditrices chers auditeurs merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de bookmakers les écrivains au travail très grand merci surtout à mes complices Mathilde Garmonpré pour la prise de son Juliette Cordemance pour le montage Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage Samuel Hirsch pour toutes les musiques originales Paul Laurent pour la reprise de notre générique à la clarinette que vous entendez en ce moment même Sabine Zovigian pour les lectures Joseph Hirsch pour son effroi discret dans le corridor de la terreur sans oublier Sylvain Cabot pour le portrait dessiné de l'invité visible en ligne par ailleurs avez-vous reconnu public attentif dans la maison imaginaire de la littérature inventée par Ouajdi Mouawad au début du premier épisode les voix de Jorge Luis Borges Sylvia Platt Samuel Beckett Marmout Darwish T.S. Eliot et Tony Morrison j'en profite pour vous rappeler que le bookmakers avec Hervé Le Tellier enregistré en 2021 est devenu un livre en version augmentée avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur le processus de création de l'auteur oulipien de l'anomalie cela s'intitule Les mots sont nets le monde est flou et c'est en librairie depuis le 3 janvier aux éditions Point et Arte Editions la prochaine fois je recevrai avec joie Nancy Houston Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501